Mes chers frères et soeurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du dimanche où nous venons pour nous encourager, pour nous exhorter. J'espère que le son est bon pour tout le monde. Ce qui est le plus important, c'est savoir que les uns et les autres écoutent très bien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis dans la joie de reprendre cet enseignement après cette pause involontaire d'il y a une semaine pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas pu me connecter avec vous. Je pense que vous avez bien suivi les deux précédentes parties de Colossia. Nous allons terminer le livre de Colossia par la grâce de Dieu aujourd'hui. et que Dieu soit loué pour le temps qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne de continuer à prêcher la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Tous les signes de la fin du monde sont présents devant nos yeux. Les bruits de guerre, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, et toutes sortes d'abominations que nous expérimentons. Donc, je vous prie de tourner vos vues dans Colossia chapitre 3. On va commencer par un mot de prière dans quelques temps. Et je suis vraiment dans la joie. Avant de commencer, je vais partager ce merveilleux témoignage que j'ai reçu il y a quelques temps. Il y a quelques temps, environ deux heures. C'est témoignage d'un jeune homme de France. Il est connecté actuellement. Il écrit ceci. « Je te suis depuis 2013, mais c'est que l'année dernière que j'ai décidé d'abandonner mes péchés. Entre parenthèses, masturbation, fornication, vol et escroquerie, même à petite échelle. Donc, c'est encore frais et je n'ai pas envie de retourner à ce que j'ai vomi. Voilà donc un témoignage qui est encourageant de quelqu'un qui suit depuis 2013. Donc, c'est que récemment, un an, donc c'est que, environ dix ans après, que ces enseignements ont porté du fruit. Ont porté du fruit. Et je suis vraiment dans la joie de recevoir de tels témoignages qui sont encourageants. Notre travail, et le mien en particulier, c'est de s'aimer l'évangile. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, mais nous contribuons à la conversion les uns et les autres. Nous pressions tout simplement l'évangile. Et voilà donc un jeune homme du côté d'Europe. Donc, l'évangile a, dans la vie du quai, l'évangile a produit du fruit près de dix ans après. Et cela est une grande joie. C'est pour cela que j'ai voulu commencer par ce témoignage qui m'édifie. Et si je l'ai connecté parmi nous actuellement, je ne donne pas son nom parce que il ne savait même pas que je devais parler de son témoignage. Il m'a tout simplement envoyé un email privé. Mais je suis dans la joie de partager publiquement. Pour moi, c'est tellement grand. Vous voyez, c'est faux pasteur que je combats avec la force que Dieu m'épartit. Il appart les gens avec les miracles mensongers. Il n'y a pas plus grand miracle que la délivrance du péché. Il n'y a pas plus grand miracle que quelqu'un qui se débarrasse de sa vie passée. Voilà un jeune homme qui... après plusieurs années a décidé de régler sa vie. Et si pendant ces années qu'il suivait les enseignements sous Jésus, qu'il était mort, il serait en enfer. Il serait en direction, plutôt en direction pour l'enfer. Et je remercie à Dieu de ce qu'il s'est véritablement converti. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes convertis si on continue à mener une vie de péché. Ce n'est pas possible. Cet évangile que je prêche n'est pas populaire. C'est l'évangile du renoncement aux œuvres mortes de la chair, du renoncement à la vie nature de péché. C'est un évangile que la chair n'aime pas. Mais soyez encouragés, vous qui êtes fidèles à cette parole, vous qui êtes amoureux de cette parole merveilleuse et non seulement qui l'a suivie, mais surtout, surtout, qui la mettez en pratique. Donc voilà le témoin que je voulais partager avec vous. Et jeune homme, jeune frère qui m'a écrit, tu recevras beaucoup d'encouragement au travers des deux chapitres que nous allons voir dans Paul Hossien. Et comme tu l'as écrit, ne retourne pas à ce que tu as vomi, sois persévérant, assure-toi que tu t'entoures de bonnes personnes, assure-toi que tu fermes les portes, que ce soit les portes des mauvaises compagnies, que ce soit les portes des distractions et des passions de la jeunesse. Assure-toi que tu t'entoures de bonnes personnes afin de persévérer les temps sont mauvais mes frères et soeurs. Si vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus est à la porte, je vous plains, je vous plains, le Seigneur Jésus est à la porte. Et comme je l'ai toujours dit, vivons chaque jour comme si le Seigneur Jésus venait ce jour-là, mais prêchant la parole de Dieu comme s'il venait dans 2000 ans. Je reprends ceci, vivons individuellement chaque jour, personnellement comme si Jésus-Christ venait aujourd'hui dans n'importe quelle seconde de ce jour, mais pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui sont dans l'homme quelconque des ministères, prêchant comme s'il venait dans 2000 ans parce qu'il y a des hommes à sauver. Alors, je suis content de ce qu'on puisse commencer aujourd'hui. je vais commencer par la porte de prière et nous allons commencer d'établir l'enseignement et j'encourage les sœurs à se voir la tête quand elles prient ou quand elles suivent ces enseignements. Ce n'est pas un commandement d'hommes, c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ qui est sur la base du deuxième Corinthien, chapitre 11, verset 5, pour les femmes, maintenant pour les hommes qui ne doivent rien avoir sur la tête quand ils prient. C'est sur la base du premier Corinthien toujours, chapitre 11, maintenant le verset 4. Donc, il y a ces deux versets du chapitre 11, premier Corinthien chapitre 11, deux versets qui parlent l'un pour les hommes qui ne doivent pas se voir la tête quand ils prient, le verset 4 et l'autre, le verset 5 qui interdit aux femmes de prier la tête non voilée. Ne suivez pas ce que les soignants passeurs vous disent, comme je l'ai toujours dit, ils ne seront pas là le grand jour du jugement où votre sort sera déterminé, soit que vous serez jetés en enfer, soit que l'accès du ciel vous serait permis. ce grand jour du jugement, aucun homme de Dieu ne sera devant vous. Même moi, Georges qui vous parle, chacun répondra de sa marche très sérieuse avec Dieu. Donc, nous devons prendre l'exécriture très au sérieux, très au sérieux. La distraction est très grande dans ces faits de temps avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, que ce soit la politique, que ce soit, il y a beaucoup de distractions. Donc, nous devons être fermes à fermés. Alors, radons-en à Dieu, frères et sœurs, pour ce moment. Merveilleux Père, notre Père, Père, notre infiniment grand Seigneur et sauveur Jésus-Christ, que c'est un bonheur de venir partager la parole avec les frères et sœurs. Seigneur Dieu, que j'ai eu à cœur de terminer le livre de Colossians aujourd'hui. Mais, que ta volonté en définitive soit faite. Seigneur Dieu, donne-moi de prêcher parce que mon intelligence voudrait bien prêcher. Mais donne-moi de prêcher, inspire-moi les paroles justes pour ton peuple qui a faim, qui a soif de toi. Donne-moi de prêcher non pas ce que les uns et les autres aimeraient entendre, mais donne-moi de prêcher ce que tu as voulu qu'ils entendent. Merci pour la protection, grand Dieu, de ce que tu nous rends invisible aux flèches de l'ennemi, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Merci pour cette nuit passée, de ce que tu nous as protégé. Merci pour cette journée. Nous t'en supprions, mets autour de chacune de nos maisons tarifs de protection comme nous nous apprêtons à partager ce grand repas que tu nous as donné aujourd'hui, que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Grand Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons pardon pour nos offenses. Nous savons, nous sommes conscients de ce que nous, manquements, nos défaillances, nos péchés, nos omissions, t'afflige au grand point. Mais je te demande une chose, Seigneur Dieu, sois patient envers nous, sois compatissant. Comme tu as été patient vis-à-vis de ce jeune au sujet duquel j'ai partagé le témoignage, merci pour cette patience, Seigneur Dieu, que tu manifestes à notre égard. Sans ta bonté, sans ta compassion, sans ta miséricorde, sans ta patience, nous serions depuis longtemps couché dans le sujet de mort en attendant les tourments éternels de l'enfer. Mais ce n'est pas ta grâce que nous sommes en vie, que nous sommes en bonne santé. Merci pour cette grâce. Seigneur Dieu, que cette grâce ne soit pas en vain. Donne-nous d'être transformés, donne-nous de haïr le péché au plus haut point, donne-nous de détester le mal, donne-nous de nous attacher fermement, fortement au bien. Merci, grand Dieu, Dieu infiniment, merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, mes frères, avant de commencer par Colossien, chapitre 3, j'aimerais nous rappeler cette grande écriture de Somme, chapitre 1. C'est tout simplement un petit bonus, comme nous commençons, Somme, chapitre 1. Puis, nous encourage à persévérer dans la parole de Dieu. La fin du temps se manifeste, entre autres, par le goût des uns et des autres, y compris les soi-disant chrétiens, à avoir les oreilles qui démangent pour entendre les choses agréables. Pour ce qui nous concerne, nous devons avoir les oreilles qui démangent pour entendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, même si elle est dure. La parole de Dieu peut être dure, mais c'est pour notre bien. Tout comme un parent, un père, une mère peuvent être durs pour le bien de leurs enfants. Les enfants ne comprennent pas parce que le cœur est enveloppé, inondé par les passions de la jeunesse, mais plus tard, ils vont comprendre. Ce fut mon cas à moi. Plus tard que j'ai compris comment mon père m'aimait. Je pense qu'il était dur, je pense qu'il était difficile. Mais sa dureté a permis que je reste sur la bonne voie. Et c'est Dieu qui a suscité en lui cette dureté. Et notre Dieu, notre père ultime, c'est le Dieu créateur, de l'univers, notre père, notre Seigneur et le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais lire ce passage, chapitre 1, verset 1, c'est un tout-petit en bonus pour nous permettre d'entrer en Colossiens, chapitre 3. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi ? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Notre grand conseiller, c'est Dieu. Dieu doit être notre seul et unique conseiller. Les frères et soeurs peuvent nous conseiller, peuvent nous encourager, mais il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Donc, heureux l'homme qui ne fait pas quoi ? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas, ne vous arrêtez même pas. Vous voyez la voie des pécheurs, vous vous y arrêtez, c'est pour votre mort. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnon de mon cœur. Mais qui fait quoi ? Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans le monde éternel. Et c'est ça ma prière que toute personne qui suit ce ministère ait comme principale caractéristique le verset 2 de son chapitre 1, à savoir qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Rassons les chrétiens aujourd'hui qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'éternel. dans la loi de l'éternel. Dans ce fait de temps, les uns et les autres trouvent le plaisir dans l'argent. Ils trouvent le plaisir dans les choses mondaines. Ils trouvent le plaisir dans les futilités. mais par la grâce de Dieu que Dieu suscite une nouvelle race de véritables chrétiens qui ne trouvent pas leur plaisir dans les futilités sur Internet, dans les choses inutiles, qui ne trouvent pas leur plaisir dans l'argent, dans la démo sexuelle, dans les valetés de ce monde, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'éternel. Et je vous encourage, vous qui êtes fidèles, je vois les mêmes visages encore et encore et encore. C'est un visage où c'est une personne qui s'ajoute au compte-gout. Mais je me réjouis de ce que dimanche après dimanche, je vois les mêmes visages. Persévérez, chers frères, chères sœurs. Ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle race de chrétiens qui est pour caractéristique première quoi? Trouver leur plaisir dans la loi de l'éternel. Verset 3, toujours vers la fin du verset 2, et qui la médite jour et nuit. Donc, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite. Méditer, c'est une fille, la mettre en pratique sur une base quotidienne, seconde après seconde. C'est ça, méditer. Méditer en mettant en pratique. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage et le feuillet point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, bien la promesse de toute personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que vous saviez mes frères et soeurs que quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, la parole nerveuse et inégalable de Dieu et qui la médite jour et nuit est une image de ce terme de vie d'Apocalypse chapitre 22, verset 2. Là, c'est tout simplement un petit bonus introductif avant d'aller à Colossiens. dans Apocalypse chapitre 22, verset 2. Le bien-aimé frère Jean nous partage la merveilleuse vision qu'il a eue du ciel. Alors, Apocalypse chapitre 22, verset 2. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons d'abord la partie du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive plutôt un fleuve d'eau de la vie un fleuve d'eau de quoi? Pas de la mort. Il y a les fleuves d'eau de mort. Je les dénonce depuis des années à savoir dans l'évangile mortel que les fleuves d'eau de mort qui conduisent au sojour de mort et de mort. Mais si il est montré à Jean quoi? Il est montré à Jean un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Le cristal c'est l'une des matières les plus recherchées de la terre comme l'or comme le diamant. Les ustensiles en cristal généralement c'est dans les maisons des rois qu'on les retrouve. Mais regardez comment nous voyons un fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme le cristal. Il n'est pas dit que c'était du cristal mais c'était limpide comme du cristal qui sortait du tronc de Dieu. Il sortait comment? Du tronc de Dieu et des raillots. Et c'est comme la parole que je prêche à partir de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu sort directement de qui? De Dieu. Sort directement du tronc de Dieu. Alors, l'arge pour laquelle je suis parti de Somme chapitre 1 verset 3 à Apocalypse chapitre 22 c'est justement le verset 2 Apocalypse chapitre 22 verset 2 qui dit quoi? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois les fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ensemble les deux passages Somme chapitre 1 verset 3 et Apocalypse chapitre 22 verset 2? Voilà. L'eau de vie Apocalypse chapitre 22 verset 1 le fleuve d'eau de vie qui produit quoi? Qui donne qui produit un arbre de vie au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie l'arbre de vie était nourrie par le fleuve de la vie. Conclusion quand nous sommes dans la parole de Dieu jour après jour la mettant en pratique nous vivons déjà sur terre les grands mystères de l'Apocalypse chapitre 22 verset 2 j'espère que nous pouvons tous comprendre ces grandes révélations mais si vous ne comprenez pas c'est pas grave Dieu vous fera comprendre cela un jour mais ce qui vient expliquer est tellement grand donc ça tâche à la parole de Dieu ce n'est pas ce n'est pas rien et c'est dommage que dans les assemblées chrétiennes les communautés chrétiennes on met la parole de Dieu au deuxième plan sur le divertissement qui est en premier plan c'est même les livres écrits par ces soi-disant fondateurs des hommes du Neyam les livres qui lisent et moi particulièrement dans cette abomination de laquelle je rends à lui je suis sorti le ministère de la Voix Internationale de la Voix Internationale on lisait plus de livres du fondateur que la Bible et une fois que je me suis débarrassé de cette chose j'ai décidé de lire la Bible à zéro de recommencer à lire la Bible donc cette parole il faut s'y attacher c'est un encouragement s'attacher à la parole ne pas la négliger cette parole c'est notre vie il n'y a pas de vie en dehors de la parole de Dieu imaginez-vous dans un hôpital quelqu'un qui est en life support je ne sais pas comment je dirais life support en français c'est-à-dire quelqu'un qui est mourant mais il est connecté il est toujours il est connecté à la vie par des machines des sons qui entre soient par les narines soit à travers le vent il est connecté aux machines ce sont ces machines qui lui en fait il est diable il est presque mort mais les machines le mettent en vie pour nous chrétiens d'ailleurs on a vu ça il y a deux semaines ou trois semaines nous étions morts par nos offenses et par nos péchés et c'est ces parents qui nous maintient en vie donc c'est sans cette parole on est mort sans la parole de Dieu on est mort donc cette introduction c'était pour nous encourager à persévérer dans la parole la parole de Dieu et à persévérer je suis et je me réjouis de ce que nous sommes plus les dix aujourd'hui parce que être même plus les dix dans un certain temps les gens qui recherchent la parole c'est c'est même un miracle parce que les gens recherchent les divertissements les gens recherchent à soigner leur vie les gens vont à Dieu pour soigner leur vie pour se débarrasser des maladies qui leur empêchent de pécher oh je suis malade depuis dix ans je veux la guérison on ne veut pas la guérison parce qu'on veut plaire au Seigneur on veut la guérison parce que cette maladie nous empêche de pécher par exemple donc on veut être guéri pour continuer à pécher alors c'est en effet pour cette longue introduction allons dans ce cette merveille épître au Colossien alors nous sommes au chapitre 3 nous allons voir les deux chapitres par la grâce de Dieu chapitre 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité en Christ si donc vous êtes ressuscité en Christ chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu chercher les choses d'en haut voilà ce que nous devons rechercher et ça nous rappelle le grand enseignement du Seigneur Jésus-Christ à Matthieu chapitre 6 là où se trouve votre trésor c'est là où votre cœur est notre trésor est dans les choses célestes les choses spirituelles c'est là où doit se trouver notre trésor notre trésor ne devrait pas se trouver dans les choses mondaines dans les choses de la terre notre trésor doit se trouver dans les choses célestes dans les choses célestes nous devons amasser nous amasser les trésors et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit justement à Matthieu chapitre 4 j'aimerais ouvrir une parenthèse avec une écouture parallèle qui confirme ce que le Seigneur nous donne à travers la porte de Paul dans Colossi chapitre 1 verset 1 si vous êtes si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et en passant soulignez où Christ est assis à la droite de Dieu parce que c'est la preuve que Dieu Jésus-Christ n'est pas Dieu en même temps son père en même temps son fils il est distinct de Dieu donc Jésus est assis à la droite de Dieu donc quand vous lisez de telles choses prenez attention vous voyez la doctrine des démons qui a signé que Jésus-Christ est en même temps Dieu en même temps son père en même temps son fils ça c'est plutôt l'évangile de la quatrième et la cinquième dimension malheureusement beaucoup de faux passeurs continuent à véhiculer cet évangile de mort Jésus est distinct de Dieu et c'est le Jésus qu'il a vu le jour où il était lapidé en acte chapitre 7 c'est le Jésus qu'il a vu debout à la droite de Dieu vous ne verrez jamais un verset qui vous dit que Jésus a en même temps son propre père et son propre fils Jésus n'est pas Dieu Jésus est fils de Dieu c'est vrai qu'il a 100% de la divinité en lui il a 100% de Dieu en lui il a toutes les natures de Dieu en lui comme on a vu derrière dans Colossien qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité divinité il est 100% il a 100% de la nature divine il a 100% de Dieu en lui mais il est distinct de Dieu il est séparé de Dieu donc où Christ est assis à la loi de Dieu donc c'est pas des détails à négliger quand vous lisez la Bible quand vous tombez sur un détail comme le détail de Colossien chapitre 3 verset 1 notez cela souligné cela enrichit votre connaissance de révélation biblique c'est une grande révélation que Jésus est assis à la droite de Dieu une grande révélation dont ne soyez plus confus j'espère que nous tous qui sommes réunis ici nous adorons le même Dieu et le même Seigneur Jésus Christ qui n'est pas en même temps son propre père et son propre fils mais qui est le fils de Dieu qui est au ciel à la droite de Dieu par le vrai Jésus si vous adorez notre Jésus pas un Jésus autre que celui que je vous prêche ça veut dire que vous adorez un démon et si vous êtes baptisé au nom de Jésus qui en même temps son propre père et son propre fils renonce à ce baptême confessez votre péché d'ignorance devant Dieu et s'il est possible reprenez votre baptême donc si quelqu'un vous a baptisé au nom de Jésus qui est en même temps son propre père et son propre fils c'est un démon vous vous êtes fait baptisé au nom d'un démon sans vous en rendre compte c'est pour ça que c'est tellement important donc il y a les gens qui vont dire mais Georges pourquoi tu insistes encore et encore sur ces choses j'y insiste parce que c'est justement le fondement de l'évangile du Seigneur Jésus Christ et quand Jésus a posé la question à ses disciples que dit-on que je suis les gens les uns répondaient tu es ceci tu es cela il a posé la question la même question ses propres disciples ses propres apôtres mais vous qui pensez-vous que je suis Pierre tellement impulsif comme il était il a répondu tu es le fils de Dieu et Jésus tellement ému par sa réponse à lui sceller par la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le fils de Dieu le fils de Dieu donc voilà mes frères et soeurs une bonne écriture pour aider les frères et soeurs qui n'arrivent si je peux comprendre que Jésus n'est pas même dans son propre père et son propre fils alors c'est pas la raison pour laquelle je lis ce verset la raison pour laquelle je lis ce verset c'est pour nous montrer comment nous sommes ressuscités avec Christ et nous devons chercher les choses d'en haut chercher les choses d'en haut et justement c'est ce que Jésus nous recommande dans Matthieu chapitre 6 notez ce verset passant si on peut le lire aussi rapidement verset 19 ne vous amassez pas les trésors ça c'est Matthieu chapitre 6 au verset 19 ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent verset 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent le poids et où les voleurs ne percent et ne dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur c'est ma comme je le disais c'est ma prière que nous ayons une nouvelle race de chrétiens dans cette fois-là qui s'attachent faiblement à la parole de Dieu qui trouvent tout leur plaisir dans la parole de Dieu qui l'appellent comme étant le plus grand trésor le plus grand trésor je ne dis pas ça pour que pour citer à vous la vantadise ou l'orgueil mais vous avez privilégié vous qui recherchez la vraie parole la vraie parole que je ne fais que prêcher je ne fais que prêcher que ce qui est dans la Bible afin que le mérite ne me revienne pas afin que on ne m'attribue une dignité que je ne mérite même pas je n'en suis même pas dit je ne fais que reprendre les paroles du Seigneur original et vous les donnez vous pouvez vous-même les découvrir directement mais Dieu a établi dans le corps de son fils Jésus-Christ l'église que nous sommes Dieu a établi certaines personnes ayant des habiletés pour enseigner d'autres pour diriger d'autres pour avoir des prophéties d'autres pour exercer quelconque des ministères qui sont disponibles pour l'église donc vous qui vous attachez à cette parole qui l'avez découverte qui la met en pratique vous êtes heureux alors si vous êtes ressuscité et c'est ce qu'on a vu il y a une ou deux semaines par exemple dans la signification du baptême parce que le baptême signifie que quand nous entrons dans les zones du baptême nous c'est une sorte de mort symbolique nous mourrons et quand nous ressortons nous ressortons étant ressuscités avec Jésus-Christ donc le baptême le baptême d'eau est le symbole de la mort avec Jésus-Christ quand nous entrons dans les zones du baptême et quand nous en ressortons c'est le symbole de la résurrection c'est le symbole de notre vieil homme qui est mort qui a été crucifié et donc verset 1 si donc vous êtes ressuscités avec Christ cherchez cherchez les choses de quoi de la terre non les choses d'en haut cherchez Christ est assis à la drogue de Dieu imaginez-vous quelqu'un est au chômage il cherche le travail et s'il n'est pas paresseux s'il est dirigeant il va multiplier les CV il va coller aux portes et d'ailleurs comme on enseigne souvent aux universités ici les gens qui sont sur le point de d'avoir leur diplôme on leur dit une fois que vous avez reçu votre diplôme prenez votre recherche de l'emploi comme étant votre premier emploi avant le vétable emploi que vous aurez soyez vigilant diligent autant que moi soyez diligent prenez cela comme étant un travail en plein temps le fait de chercher donc les gens sont diligents ils sont tellement ils se donnent à la recherche du travail ils frappent bureau après bureau porte après porte ils multiplient les CV les résumés des CV que ce soit sur internet que ce soit physiquement ils recherchent ils veulent un travail jusqu'à ce que ils obtiennent ce travail car il y a des personnes qui travaillent dans les carrières j'ai vu des documentaires dans certaines régions de la terre ou par exemple au Congo il y a des populations qui n'ayant pas les moyens pour subvenir à leurs besoins vont dans des carrières abandonnées à longueur de journée ils creusent ils creusent sans se fatiguer sans se relâcher malgré la fatigue ils creusent ils creusent pour pouvoir trouver quelques poudres d'or ils ne se fatiguent pas ils cherchent ils cherchent est-ce que nous avons le même zèle quand il s'agit de rechercher les choses en haut est-ce que nous avons le même zèle est-ce que nous avons la même détermination quand il s'agit de rechercher les choses d'en haut nous devons faire très très attention mes frères rechercher les choses d'en haut doit être notre priorité rechercher les choses d'en haut quand il est une femme qui depuis des années elle est mariée mais elle n'arrive pas à faire un enfant enfanté elle fait le tour du monde elle voit tous les médecin et si elle ne croit pas en Dieu elle va voir tous les marabouts du monde entier tous les faux pasteurs parce qu'elle cherche un enfant pourquoi je vous prends ces exemples la même détermination la même zèle la même force la même énergie que nous mettons à chercher les choses de la terre je ne dis pas que c'est mauvais de mettre son énergie à chercher à avoir un diplôme à chercher ce n'est pas mauvais mais là où je veux vous amener c'est que si nous mettons toutes ces énergies à chercher les choses de la terre ce n'est pas mauvais chercher à avoir un diplôme chercher à trouver un travail un boulot pour avoir besoin de votre famille ce n'est pas mauvais mais ce qu'elle veut dire c'est que le même zèle le zèle que nous avons quand nous cherchons les choses de la terre ce zèle doit être multiplié fois 100 fois 200 fois 300 fois 500 fois 1000 fois 10 000 quand il s'agit de rechercher les choses du ciel est-ce que vous voyez le même zèle regardez tous l'effort que nous faisons pour avoir les choses de la terre qui sont passagères alors si nous cherchons maintenant les choses du ciel qui sont éternelles ce zèle doit être beaucoup plus grand beaucoup plus manifeste je suscite enfin j'attise j'attise votre bon sens imaginez-vous cet enfant que vous avez recherché ce boulot que vous avez recherché quand vous avez fini par l'avoir ce diplôme que vous avez recherché ce visa que vous avez recherché comme j'ai reçu un email quelqu'un me dit comment faire pour immigrer j'aimerais immigrer aux Etats-Unis je ne sais pas bon peut-être que ma question est mal placée et je n'ai même pas répondu à cet email parce que mon travail mon ministère n'est pas de de montrer aux gens comment il faut immigrer maintenant si quelqu'un me compte à une possible immigration en tant qu'avocat je pourrais aider mais la personne me contacte en tant que le prédicateur de l'évangile que je suis je ne peux pas mon travail n'est pas de montrer aux gens comment faire comment construire mais aussi il y a des sites d'internet qui vous montrent comment le faire il y a beaucoup de choses on s'est battus pour avoir la carte de séjour par exemple en France regardez toutes les démarches on vous convoque venez tel jour vous partez on dit il manque c'est sur le dossier allez compléter le dossier vous revenez encore regardez tout ce train là pour les chauves de la terre vous allez mourir vous allez laisser cette nationalité américaine cette nationalité française c'est le carte de séjour je ne dis pas que c'est mauvais de rechercher ces choses ne me comprenez pas mal mais je vais dire ceci l'énergie que nous fournissons la détermination que nous avons cette énergie cette détermination ce zèle cet engagement cet enthousiasme doivent être multipliés par mille par dix mille quand il s'agit de rechercher les choses éternelles les choses d'en haut qui sont éternelles j'espère que vous comprenez très bien alors verset 1 ce verset tellement riche c'est un grand commandement de rechercher les choses qui sont les choses d'en haut qui sont en haut avec les choses célestes pourquoi ? parce qu'elles sont éternelles elles sont éternelles donc recherchez si donc vous êtes si donc vous êtes quelqu'un qui passe le temps pour rechercher les choses de la terre c'est la preuve c'est la preuve qu'il n'est pas ressuscité en Christ regarde le verset le verset commence par quoi ? si donc si condition en cette classe si donc donc à partir d'aujourd'hui pour savoir si on est vraiment en Christ si on est ressuscité la priorité c'est de chercher les choses d'en haut maintenant les choses de la terre c'est la preuve viendront d'elle-même ce n'est pas moi qui le dit c'est le Seigneur Jésus qui nous promet cela en Matthieu chapitre 16 verset 34 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus je peux vous donner mes frères plusieurs témoignages non seulement le meilleur témoignage de beaucoup de frères et soeurs le fait de chercher les choses d'en haut les choses de la terre viennent seules il y a certains qui ont cherché qui sont préoccupants de chercher les choses du ciel l'enfant que la soeur attendait depuis des années est venu sans qu'elle s'en rende compte la guérison que le frère attendait depuis des années est venue sans qu'il s'en rende compte le boulot que le frère attendait depuis des années est venu sans qu'il s'en rende compte il y a quelqu'un qui me témoignait une fois comment il est venu aux Etats-Unis sans qu'il s'en rende compte sans qu'il s'en rende compte sans qu'il s'en rende compte comment il est venu aux Etats-Unis pourtant il avait toujours l'ambition d'aller dans un pays où il peut faire de longues études il peut avoir des meilleures opportunités pour lui et pour sa famille mais le visage est venu le trouver dans sa cour il pensait que la personne manquait il pensait que la personne manquait il n'a pas cherché il pensait j'ai une opportunité voilà moi je ne peux pas ça ne m'intéresse pas est-ce que ça t'intéresse moi ça je n'ai jamais pensé qu'est-ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut faire monsieur est-ce que vous êtes sérieux est-ce que ce n'est pas le scoquerie non ce n'est pas le scoquerie c'est que moi ça ne m'intéresse pas voilà une opportunité et voilà comment il s'est retrouvé en train de faire des études qu'il n'avait jamais imaginé trouver quelqu'un qui était pourtant pauvre d'une famille très pauvre au Cameroun donc en fait quand on chère les choses du ciel les choses de la terre viennent qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas et je vais aussi attirer l'attention ne vous ne vous préoccupez pas après ce que vous venez d'entendre moi à chercher les choses du ciel parce que vous attendez à ce que les choses ne viennent pas dessus non il n'y a pas de calcul avec Dieu vous ne cherchez pas ce n'est même pas votre préoccupation donc ne cherchez pas ne vous préoccupez pas à chercher une femme si vous êtes célibataire mon frère ne vous préoccupez pas à chercher un homme si vous êtes célibataire ma soeur préoccupez-vous à chercher à plaire à Dieu Dieu lui-même cesse dont vous avez besoin le mari viendra comme le vrai mari venant de Dieu pas les petits bandits voyaux qui vont transformer votre diable en fesse la vraie femme que Dieu a prévu pour toi viendra ne vous préoccupez pas donc préoccupez-vous des choses du ciel et non de la terre voilà comment nous commençons cette grande étude de Colossiens vous voyez comment rien qu'un petit verset petit par le nombre de mots par la longueur des mots peut avoir des grandes révélations des révélations immenses préoccupez-vous d'avoir les choses du ciel la connaissance biblique une vie de sanctification la haine du péché l'amour pour la parole de Dieu la haine du mal les dents spirituelles l'augmentation de la connaissance biblique l'augmentation de la mise en pratique de cette connaissance biblique parce qu'une chose est d'avoir la connaissance biblique une autre chose est de la mettre en pratique nous même Perroquette n'a pas avoir la connaissance biblique parce qu'il va tout simplement parce qu'il la récite donc un chrétien qui a toute la connaissance biblique qui récite les versets bibliques mais qui ne l'aimait pas en pratique pour changer sa vie n'est pas différent d'un perroquet c'est aussi simple que ça alors l'exaltation par le Seul Esprit en Colossé chapitre 3 verset 1 si donc vous avez ressuscité l'avril ne dis pas mon frère ma soeur que tu es ressuscité avec Christ tu dis continue à à te préoccuper des choses de la terre tu as préoccupé des choses de la terre les choses de la terre viendront sans que tu fasses un grand effort sans que tu fasses un grand effort les portes te suivront sans même que tu cherches qu'elles soient ouvertes Dieu ouvrira les portes Dieu va susciter des des circonstances pour te bénir parce que tu fais sa volonté et pour cela que j'ai voulu commencer par ce petit bonus de somme chapitre 1 verset 1 à 3 qui dit heureux celui qui ne marche pas sur nos conseils des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs qui ne s'arrête pas qu'il ne s'assoit pas accompagné de mon cœur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit tout ce que cet homme fait lui réussit c'est extrêmement pas cet homme là qui cherche la réussite homme ou femme la réussite vient trouver et quand on parle de réussite ça peut commencer par la bonne santé quelqu'un peut avoir le meilleur boulot du monde avec le meilleur salaire mais tout ce salaire va à l'hôpital parce qu'il est constamment malade donc en définitive ce monsieur qui est riche qui a un très bon boulot son agent qui ne fait que dépenser chez les médecins ou chez les malabous qu'est-ce qu'il en fait la réussite dans tout ce que vous entreprenez la réussite dans vos études par exemple si vous êtes un étudiant il y a eu le témoin comment avec le moins d'efforts Dieu fait prospérer soit les études soit une entreprise que soit par exemple vous avez une plantation vous faites l'effort que vous avez à fournir et en passant Dieu ne recommande pas la paresse il y a des versets par exemple dans le livre de proverbes où Dieu nous met en garde contre la paresse mais nous faisons notre part sans nous casser la tête sans nous sans qu'on peut mettre notre santé Dieu bénit Dieu fait prospérer ce que nous entreprenons vous voyez donc le verset 1 retournons à Colossians chapitre 3 si donc nous sommes ressuscités si donc dans la preuve qu'on est ressuscités c'est qu'on cherche les choses à partir d'aujourd'hui le verset 1 de Colossians chapitre 3 nous montra si on est ressuscités ou si on ne l'est pas un chrétien par définition est quelqu'un qui est ressuscité avec Christ mais est-ce que nous le sommes tous non nous ne le sommes pas c'est pour ça que la porte Paul dit pendant aux Colossians et ça nous parle aussi de ce passage si vous êtes donc si donc vous êtes en Christ vous êtes ressuscités avec Christ ça veut dire que beaucoup sont chrétiens mais ne sont pas ressuscités avec Christ et une des preuves qu'on est ressuscités avec Christ c'est quoi nous cherchons d'abord nous cherchons les choses d'en haut nous cherchons dans ce verset il n'est même pas dit d'abord c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 34 Colossians je dis chercher premièrement premièrement le roi et la justice de Dieu et toutes ces choses que nous voulons un mari une femme un boulot une projeté pour se lancer dans le commerce par exemple ces choses seront données par dessus Dieu ouvrait les portes aux termes favorables tous ceux qui ont été encobinés par l'évangile de la prospérité dans les enveloppes de la jambe simple tu vas recevoir simple tu vas recevoir la majorité sont devenus pires que les païens parce qu'ils ont été déçus ils sont rebelles ils sont ils sont devenus pires qu'avant ils graissent les dents contre Dieu mais en fait ils doivent graisser plutôt les dents contre leur vrai Dieu qui est leur convoitisse ils ont été trompés à cause de la convoitisse vouloir devenir grand par tous les moyens vouloir devenir riche par tous les moyens donc ce n'est pas contre le vrai Dieu qui leur veut graisser les dents c'est plutôt contre le Dieu de leur convoitisse le petit Dieu faux Dieu de leur convoitisse alors sinon vous êtes restés avec cherchez les choses en haut donc la preuve la preuve qu'on est restés avec Christ c'est que nous cherchons les choses en haut les choses spirituelles comment plaire à Dieu comment porter les fruits spirituels une vie dans la sanctification et loin du péché comme ce jeune homme au sujet duquel j'ai j'ai partagé le témoignage qui m'a écrit avant que cet enseignement ne commence et qui a demandé à ce que je l'ajoute à ces enseignements du dimanche voilà rechercher et appeler à Dieu la haine du péché a été transformée la sanctification la relation de piété de sanctification avec Dieu voilà ce que nous devons rechercher le verset Dieu va plus loin affectionnez-vous dans affectionnez-vous il y a l'affection affectionnez-vous aux choses en haut regardez le verset 1 dit cherchez les choses en haut le verset 2 le verset 1 dit cherchez les choses en haut le verset 2 dit affectionnez-vous aux choses en haut deux fois ça veut dire que c'est important vous voyez quelque chose qui est répété comme cela dans un passage public deux fois ça veut dire que c'est tellement important Dieu met la face verset 1 cherchez une fois que vous avez cherché vous avez trouvé pour garder ce que vous avez trouvé affectionnez-vous mais bien on le perd il ne savait pas savoir le chercher il ne savait pas le chercher et de vous affectionner parce que si vous avez cherché vous avez trouvé si vous ne cultivez pas cette affection les choses que vous avez obtenues vont disparaître il y a beaucoup de personnes avec qui nous j'étais en contact il y a quelques années mais aujourd'hui ces personnes sont le premier à ça qu'elles ont vomi ma fidélité dans ce ministère est quelque chose qui est tellement cher pour moi être fidèle il y a des personnes qui commencent le ministère deux ans trois ans on ne le voit plus est-il mort ? non si vous n'entendez plus de parler de moi c'est que je ne suis plus sur cette terre ça c'est l'engagement que je prends devant Dieu de préciser par jusqu'au dernier souffle jusqu'au dernier instant de ma vie sur cette terre on ne se décourage pas on s'affectionne l'affection regardez quelqu'un qui est affectionné par le football la passion l'une des plus grandes passions de cette fédérale le football le football l'une des plus grandes passions de cette fédérale le football qui est même devenu une véritable religion les gens s'affectionnent si affectionnent j'avais suivi quelqu'un j'ai posté une petite vidéo quelqu'un qui a fait un pari lors de la dernière coupe du monde il a parié je ne sais pas 100 000 dollars ou 150 000 dollars il a perdu le pari peut-être c'est toutes ses économies peut-être c'est sa maison qui l'a mis à l'hypothèque il a perdu le pari il prend un couteau il se déchaîne il commence à poider l'écran pauvre écran un objet inanimé vous voyez parce que c'est l'affection et moi-même j'étais dans cette affection-là étant d'origine camerounaise le football c'est une religion au Cameroun c'est comme au Brésil pour moi il n'est plus un miracle de savoir que quand on me dit que la coupe du monde je dis la coupe du monde dans quel pays on me dit mais au Qatar au Abon je n'étais pas au courant et la personne qui me dit quand il dit la personne je n'étais pas au courant et ça c'est les personnes du monde soit les personnes de ma famille soit les gens du monde ils sont choqués de toi Camerounaise d'origine tu n'étais d'un football c'est la même chose avec la politique c'est dommage que beaucoup de chrétiens sont même plus passionnés la politique que les non-chrétiens la politique ne nous intéresse pas que Laurent Gbagbo décide de faire 100 ans au pouvoir c'est son problème s'il décide de faire 1000 ans il faut d'abord qu'il vive 1000 ans pour faire 1000 ans au pouvoir ça ne me regarde pas que Macron décide je ne sais pas c'est pas mon problème donc nous devons nous affectionner ça devient une passion j'ai vu les chrétiens ça me déchirait des églises de maison qui finalement ont été fermées à cause des passions ils commencent l'enseignement dès que l'enseignement finit le lieu que chacun retourne chez soi pour méditer la parole de Dieu c'est le débat de la politique c'est le débat du football et la crainte de Dieu ne peut pas être dans une telle assemblée et ça apporte quoi les blingues les distractions les disputes les querelles et il y a eu des frères et des sœurs comme cela dans les assemblées même j'avais expérimenté dès que l'enseignement finit c'est des discussions sur la politique c'est des discussions sur le sport non le seul la seule conversation qu'on doit avoir avec les frères et les sœurs c'est la parole de Dieu nous ne connaissons personne selon la chair même si j'ai connu cet homme parmi vous selon la chair et je pense que la seule personne que j'ai connue selon la chair c'est mon épouse c'est la seule personne nous qui sommes réunis je l'ai connue pensant qu'elle était chrétien mais je n'étais pas chrétien quand je l'ai rencontré en 2003 je n'étais pas chrétien mais je pensais j'étais pourtant pasteur même pasteur non chrétien non chrétien je me demande comment j'étais pasteur ça c'est le normal des ministères terribles même pasteur non chrétien j'étais personne non chrétien donc je ne la connaissais parce que non c'est la seule personne mais vous tous je n'ai connu personne selon la chair on s'est connus en Christ et moi mon épouse je l'ai connue selon la chair maintenant je ne la connais plus selon la chair dans mes comportements avec elle comme j'ai exhorté il y a deux semaines trois semaines je vois d'abord la fille de Dieu avant de voir mon épouse je vois d'abord la seule en Christ dans mes comportements peut-être qu'elle ne le sait pas c'est parce que je l'ai déjà dit et peut-être m'entend parler quand j'enseigne mais quand je la vois je vois d'abord la fille de Dieu je vois d'abord la fille de Dieu la seule en Christ parce que ce qui est premier ça ne doit pas nous supprimer pourquoi ? parce qu'on vient de voir que chercher premièrement chercher les choses en haut dans ce passage et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34 chercher premièrement les choses en haut alors même dans nos rapports les uns avec les autres ce qu'on voit d'abord et peut-être même uniquement c'est les rapports entre les rapports de frères et de sœurs en Christ et voilà le grand secret pour la longévité des marrages chrétiens parce que vous savez que les chrétiens les couples chrétiens divorcent ils sont pleins et ils sont pleins ils divorcent certains m'ont contacté je connais au moins deux couples qui ont divorcé ils viennent divorcés ils sont remarqués pourtant je les exaltés matin, midi, soir les deux ont divorcé chacun patit vers sa vie et bien évidemment ils sont plus connectés sur Jésus qu'ils s'éveillent ils ne veulent pas entendre les choses qui changent leur conscience ils ne veulent pas entendre les choses qui changent leur conscience ils veulent vivre leur amour leur nouvel amour mais qui n'est que la fornication l'adulté au moins deux et l'on sait que la longévité dans les couples c'est couple chrétien chère soeur ton mari avant de voir ton mari vois d'abord le représentant de Jésus Christ vois d'abord si les chrétiens voient un frère en Christ même chose pour les frères ta femme mon frère est chrétien comme toi vois là toujours comme étant ta seule en Christ comme la fille de Dieu vois le secret du bonheur alors pourquoi j'ai prouvé cette parenthèse l'affection les assemblées on discute politique après les assemblées on discute football si les terres choses se passent dans les assemblées je vous en conjure devant le Seigneur repentez-vous et que cela ne se passe plus jamais l'assemblée c'est pour signifier même si vous étiez amis dans le monde une fois que vous êtes en Christ l'amitié du monde est morte l'amitié du monde est morte vous êtes maintenant un Christ c'est un langage spirituel tout ce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire mais dans ton dans tes conversations c'est toujours Dieu 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 c'est toujours Dieu il n'y a pas autre chose dans tes conversations que Dieu c'est parce que je m'aime affectionnez-vous tu t'affectionnes c'est l'abonnage du coeur que la bouche fait quoi correct vous avez trouvé bah voilà c'est l'abonnage du coeur si tu vois un frère en Christ toujours politique politique ça veut dire que son coeur remplit la politique un frère sport 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 il connaît même les tactiques footballistiques du Real de Madrid plus que l'actualité du Real de Madrid il connaît c'est que si tel fait ce gesteur c'est que il va faire retourner pour marquer un but il connaît parce que c'est son affection nous chrétiens ne pouvons que parler des choses que notre les choses qui n'ont notre coeur affectionnez-vous c'est l'affection c'est l'abonnage du coeur que la bouche parle dit la parole de Dieu l'abonnage du coeur l'abonnage du coeur que la bouche de l'abonnage du coeur que la bouche parle donc affectionnez-vous regardez verset 1 Colossie chapitre 3 verset 1 le verset 1 dit cherchez les choses en haut cherchez vous les cherchez Dieu fait grâce de le trouver une fois que vous l'avez trouvé Dieu affectionnez-vous aux choses en haut donc il y a deux étapes première étape vous cherchez et continuez à chercher ça ne me dit pas quand vous avez cherché vous avez arrêté arrêté de chercher non ça se passe tous les jours cherchez cherchez par exemple vous avez réussi à discipliner votre langue maintenant disciplinez vos yeux disciplinez vos oreilles disciplinez votre sexe disciplinez vous cherchez tout ça c'est la sanctification c'est un processus et une fois que vous avez trouvé vous vous affectionnez l'affection l'affection imaginez-vous pour nous parents à qui Dieu a permis d'avoir des enfants l'affection vis-à-vis de nos enfants elle est manifeste et les enfants voient cet amour pour cela à qui Dieu a permis d'avoir des époux des épouses si vous passez des jours des journées sans manifester votre affection votre amour vis-à-vis de votre épouse il y a un problème il y a un problème puisque dans Progrès chapitre 5 il a dit de nous enniver les charmes de nos épouses c'est pas mauvais de le faire mais si je prends cet exemple on va dire que on sait si elle est affectionnée a de l'affection pour son épouse on sait si elle a l'affection pour son époux on sait si tel enfant a l'affection pour ses parents on sait si tel parent a l'affection pour ses enfants on sait si tel employeur a l'affection pour son entreprise donc l'affection pour les choses de Dieu c'est manifeste donc manifestons l'affection pour les choses de Dieu verset 3 car si vous êtes comment si vous êtes mort car il n'y a pas si car vous êtes mort et vous te venez comment vous te venez caché avec Christ en Dieu ma sœur qui appellent sorcier mon frère qui appellent sorcier voilà ton verset il est souligné et encertlé en rouge il s'est passé la caméra pour vous montrer comment j'ai c'est depuis des années que j'ai encertlé en rouge ta vie est cachée ta vie est cachée et en passant j'ai fait une publication d'un chat qui est sorti de ne sait pas où qui est venu trouver le fiche chez nous waouh il y a eu tellement de messages aux frères attention les chats sont mauvais en passant mes frères et soeurs les chats sont pas mauvais c'est les sorciers qui tuent les chats pour faire de mauvaises choses les chats sont les créatures de Dieu bref j'ai reçu beaucoup de messages de commentaires frères attention les sorciers peuvent les sorciers les souriais dans mon cœur quand je disais ces commentaires voilà mon verset vous savez ce qui fait mon assurance je vous donne le secret ça c'est mon verset moi je te disais cachée ta vie est cachée quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu quel sorcier ne peut voir ta vie aucun sorcier ne peut voir ta vie voilà un grand verset ta vie est cachée il y a des confessions telles que on m'a bloqué j'arrive à me marier on m'a bloqué les opportunités d'emploi je n'arrive pas à trouver un emploi quand tu es en Christ ta vie est cachée ne laisse personne te convaincre du contraire sauf si tu n'es pas en Christ sauf si tu n'es pas en Christ mais si tu es en Christ ta vie est cachée si quelqu'un me dit je suis continuement attaqué non ta vie n'est pas cachée et si ta vie n'est pas cachée ça veut dire que tu ne fais pas la vie au verset à savoir que si vous êtes resté avec Christ vous voyez comment ces versets se succèdent sa chaîne comme les marines d'une chaîne je vais dire se connaître comme les marines d'une chaîne vous voyez car vous êtes morts vous êtes morts et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ tu n'es pas mort on te provoque tu rends on t'insulte tu rends tu n'es pas mort il y a deux parce que les gens veulent que la vie soit cachée regardez ce verset toi je peux mettre une tasse sur ce verset toi il y a deux choses car vous êtes mort virgule et votre vie est cachée j'ai commencé par la bonne nouvelle de ce verset je sentais comment nos cœurs les frères les soeurs ah vraiment en fait c'est ce que vous voulez entendre ma vie est cachée en Jésus Christ non non attends ne va pas trop vite avant que ta vie soit cachée en Jésus Christ il y a quelque chose qui doit se passer vous êtes mort tu n'es pas mort ta vie ne sera pas cachée en Jésus Christ est-ce que vous comprenez est-ce que nous sommes en temps si quelqu'un ne comprend pas lever la main parce que c'est vraiment on commence à avoir du sérieux et du lourd à partir du verset c'est du lourd que nous sommes fait de voir ce qui est maintenant est-ce que je ne vois pas de main levée Dieu soit loué je ne vois pas de main levée ça veut dire que nous comprenons cela donc ne vous précipitez pas de dire que ma vie est cachée en Jésus Christ il m'a dit non les faux-passeurs aiment prendre un verset en recontexte vous faire c'est ça comme une révise et vous êtes content ah ma vie est cachée j'ai entendu beaucoup de gens dire que ma vie est cachée non ce verset ne commence pas par ta vie mon vie est cachée non ce verset ne commence pas par quoi car vous êtes mort virgule et votre vie est cachée en avec Christ en Dieu ça veut dire quoi ne pense pas que ta vie sera cachée aux sorciers et aux sorcières mon frère ma soeur je ne suis pas mort les sorciers les dénoncent savent reconnaître ils savent distinguer les chrétiens qui sont vêtements morts un quatrième qui est mort c'est quelqu'un qui a décidé de s'affranchir le monde oh j'ai tué les attaques les maris de nuit m'attaquent les femmes de nuit comment ça je suis converti je ne fais que voir des images impures il n'y a pas mort quelque part il y a une partie de mon corps qui est constamment en vie j'avais enseigné une fois meurs 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 si tu veux porter du fruit meurs 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 d'abord si tu veux voir la gloire de juste se manifester dans ta vie il faut d'abord mourir mourir et comme je l'avais dit en partant instantiellement aujourd'hui il y a une nouvelle tendance des dégâts qui se transforment en de véritables spectacles c'est là où les gens font des concurrences d'habillement avec les faux pleurs quelqu'un se met à pleurer 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 il y a une pub au Cameroun et au Gabon je ne note pas le nom de cette tribu les femmes pleurent et quand elles pleurent elles prennent la bière à côté elles boivent elles déposent la bière et continuent à pleurer vous comprenez que ça ce n'est pas les pleurs ça c'est le cinéma elles ne pleurent pas elles pleurent elles pleurent elles t'en remerent à la personne qui distribue la bière et vous pleurez non et j'ai suivi une vidéo il y a une nouvelle profession au Cameroun les pleureuses professionnelles s'entraînent on les recrute et si les contrats elles ont les cachets voilà un million avec ton groupe nous voulons des pleureuses et il y a une caméra qui a suppris un groupe ils sont à distance la caméra à distance les voyants les filmer elles venaient blaguer les riaient se taper les mains rigoler c'est à 100 mètres de la maison du deuil qu'elles ont s'ouvri à s'ouvrir par terre tu vois elles s'ouvri par terre comment ça ça c'est le cinéma c'est le cinéma quand il me concerne vous ne me verrez jamais un dé vous ne me verrez jamais je ne dis pas que vous devez faire comme moi mais moi quelqu'un est mort vous ne me verrez jamais non les deux les deux personnes tellement chères dans ma vie mes pères et mères ils sont morts je suis ma partie tu es mort tu es mort qu'est-ce qu'on va faire si je viens c'est parce que peut-être que j'ai reçu l'autorisation de la permission de te ressusciter aucun miracle mais qu'est-ce qui va se passer ils auront tous les morts pour enterrer les morts parce que quelqu'un m'a dit mais juste tu ne vas pas qui m'a les enterré restez tranquille il y a tous les morts pour enterrer les morts ils sont nombreux je sais que Jésus a dit laissez les morts enterrer comment les morts il y a tous les morts pour enterrer les morts ils sont nombreux comme j'ai un petit frère je vous en ai parlé il aime tellement le dé je ne sais pas quand un dé se passe il le premier à y être je ne comprends pas c'est un mot de dé c'est un mot de dé j'ai essayé de le convaincre j'ai laissé tomber j'ai compris que tu ne peux le convaincre s'il n'est pas converti pourtant il dit qu'il est chrétien alors pourquoi je n'ai pas les dé c'est qu'ils vont à un dé il y a un certain les gens font la ronde autour du cercueil d'autres font le cible qui se signe font le cible abominable de croix des catholiques ils se procèdent devant les morts c'est qu'il y a une nécromancie déguisée l'occulte des morts alors regardez ce qui se passe gifle le mort il ne va pas réagir insultez le mort dites au mort comment il est vilain comment il est laid il ne va pas réagir mais nous chrétiens si quelqu'un nous insulte va réagir ça veut dire que nous ne sommes pas comme morts chatouillez le mort insultez le mort gifle le mort il ne va pas réagir il est mort la femme du coin qui dandilait devant le mort qui a été vivant avec la vie de prostituée et que le mort convoitait toute sa vie la femme du coin du quartier avec la vie de prostituée que le mort convoitait une fois que le mort allongait c'est la même femme qui venait là dandilait autour du du cerquet le mort ne va pas réagir mais toi chrétien tu vois une femme nue la plupart des femmes d'ailleurs s'habillent nue aujourd'hui dans la rue que ce soit sur internet tu te retournes pour regarder tu n'es pas mort et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ une femme nue ou habillée avec des rambles moulantes avec un pantalon qui moule son derrière un chrétien qui est mort ne va pas se retourner un chrétien qui est mort de se rendre un pincement au coeur tu dis un pincement quelqu'un une femme passe et il y a la vie de prostituée dans la rue ou sur internet c'est que tu n'es pas mort prenez l'exemple de ce cadavre qui est allongé pourtant toute sa vie il convoitait la prostituée du quartier la prostituée ne la regardait même pas mais voir la prostituée qui vient à son deuil il est allongé il est allongé il ne va pas il n'agit pas soulignez car vous êtes mort tiens soulignez je dois m'encadrer mais je dois faire attention de ne pas finalement effacer le mot nous sommes mort c'est ça la mort est-ce que vous compérez ce verset parce qu'il ne faut pas que l'apôtre devienne comme des petits slogans ma vie est cachée en Jésus ma vie est cachée en Jésus rien ne peut m'arriver non ne te précipite pas le secret c'est quoi vous êtes mort virgule et votre vie est cachée ça veut dire que s'il n'y a pas de mort ta vie ne sera pas cachée tu vas toujours des mauvais rêves les sorciers viendront tout attaquer tu vas toujours des attaques ta vie parce qu'il faut mourir nos sorciers perdent même les sorciers perdent des morts nos sorciers perdent des gens qui sont morts meurent les démons auront peur de toi les démons n'ont pas peur des gens qui sont vivants vous avez entendu qu'un mort se plaint qu'un démon l'a attaqué les démons laissent tranquille les morts les sorciers laissent tranquille les morts vous avez déjà vu un sorcière lancer des flèches de sorcellerie à mort il est déjà mort j'espère que nous comprenons si quelqu'un ne comprend pas le lever la main parce qu'en fait c'est quelque chose de tellement grand que ce soit expliqué il n'y a pas de main levée Dieu soit loué pour cela voilà le grand secret aujourd'hui baissez-toi car vous êtes mort virgule et votre est la conséquence et votre vie est cachée voilà la clé voilà la puissance voilà la puissance mais ce sont les versets c'est les versets de puissance votre vie est cachée avec Christ en Dieu voilà donc qu'on envoie un chat mystique dans votre maison qu'on envoie une fusée nocturne que quelqu'un apparaisse dans votre maison subitement la nuit et il n'y a pas de problème parce que vous savez que votre vie est cachée avec Christ en Dieu pourquoi c'est un chrétien qui a encore peur de dormir seul à nuit tu t'ouvres les seuls en Christ pourquoi ? parce qu'il n'y a pas cette assurance peut-être parce qu'il y a quelques il y a encore qu'un chrétien vit en communion avec Dieu tu es conscient que tu es force de plaire à Dieu tu es conscient que tu es mort ou tu es morte ma soeur la même confiance et la même conscience du fait que ta vie est cachée avec Christ en Dieu qu'un sorcier pouvait toucher à Christ dès que les dévons entendaient Jésus ils tremblaient la preuve en est que les sept fils de Sévac exorcistes ne croyaient pas en Jésus mais prononçaient le nom de Jésus pour que les dévons soient d'autres personnes il disait Jésus que Paul prêche il ne disait pas Jésus auquel nous croyons il disait Jésus que Paul prêche jusqu'à ce que les dévons ont dit mais attention vous avez pu me tromper là nous connaissons qui est Paul nous connaissons qui est Jésus mais vous qui êtes vous on ne vous connait pas le dévon reconnait celui qui est mort tu ne peux pas dire que tu es mort jeune homme si tu continues à aller sur internet chercher les femmes non tu n'es pas mort tu es bien vivant et ta vie n'est pas cachée en Jésus Christ ma seule en Christ tu ne peux pas dire que tu es morte si ta langue continue à à manquer du respect de ton mari imaginez-vous une femme qui était tellement méquille comme la Bible dit elle a carré dans les os de son mari cette femme meurt elle allongira elle parlait en longueur de journée qui est releuse quand cette femme est morte là est-ce qu'elle encore vous voyez encore la bouche bouger non elle ne parle plus elle est morte donc ma soeur si tu vis ta langue vit pour continuer à blesser ton mari en longueur de journée tu n'es pas morte donc ce baisse n'est pas pour toi parlement pour les frères tu es là en tout cas un frère par exemple un homme qui était violent vis-à-vis de sa femme qui t'appelait sa femme qui violettait sa femme quand il est mort sa femme qui avait peur de lui la femme n'a plus peur de lui parce qu'il est mort donc si tu continues à violenter ta femme mon frère tu n'es pas mort tu es bien vivant donc n'utilise pas ce baisse en disant que ma vie est cachée avec Christ en Dieu non c'est faux ne te manque pas toi-même j'espère que vous avez compris ce verset c'est pour ça que ne lisons pas dit de la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous inspire nous venons de voir une très grande révélation et si quelqu'un peut couper cette partie que j'explique sur la relation entre mourir et avoir la vie cachée en Jésus-Christ regardez vous êtes mort regardez quelque chose d'ailleurs quand vous êtes mort et votre vie la question qu'on peut se poser humainement mais comment on peut parler de vie sur les morts parce que c'est vers ça deux mots vie et mort en anglais on appelle ça une figure de rhétorique en anglais qu'on appelle oxymoron je ne sais pas comment dire en français ça dit que par exemple si quelqu'un dit vive la mort ça n'a pas de sens n'est-ce pas nous dit vive la mort ça n'a pas de sens parce que la mort et la vie ne vont pas ensemble quand il y a mort il n'y a plus vie quand il y a vie il n'y a plus mort mais cependant cependant ce verset dit quoi si vous êtes mort votre vie incroyable mais je sais que vous comprenez parce que je comprends ce que je suis en train de dire et je sais que vous comprenez aussi ça veut dire quoi ça veut dire que voilà quelqu'un dit c'est pareil en français un oxymoron c'est les figures de rhétorique en fait c'est des choses qui ne sont pas c'est pas possible nous ne pouvons pas dire vive la mort c'est pas possible quand il y a mort il n'y a pas vie mais regardez la science de Dieu la science de Dieu infiniment varie est-ce que vous voyez comment ce verset défie les accalémiciens défie pourtant ce verset là qu'est-ce que les accalémiciens français les grands savants français dirait quand ils lisent ce verset conclusion votre Dieu est fou votre Jésus est fou parce qu'il ne peut pas comprendre mais regardez nos petits-enfants parmi nous il y a peu qui ont les grands diplômes parmi nous parmi nous il y a peu de nobles peu de grands diplômes peu de personnes avec des grands diplômes mais c'est pendant regardez comment Dieu nous parle avec des choses d'un langage qui rend fou les grands intellectuels de ce monde mais nous nous comprenons spirituellement conclusion quand vous avez la connaissance spirituelle de Dieu vous êtes plus grand que Senghor vous êtes plus grand que je ne sais pas Descartes ou Voltaire ou je ne sais pas les grands savants Rousseau et autres parce qu'ils ne peuvent pas comprendre nous nous comprenons cela aussi simple mais quelqu'un de l'académie française allait donner ses versets aux académiciens ils vont se coller les tels ils ne vont pas comprendre conclusion ils vont dire que votre Jésus est fou parce qu'ils ne comprennent pas mais cependant nous nous comprenons aussi simple regardez comment les choses spirituelles sont données aux petits-enfants aux petits-enfants que nous sommes la plupart que nous n'ont pas de grands diplômes parce que les seuls vont vous dire qu'il est difficile de prendre l'intellection de dévinité chrétienne c'est un miracle pour quelqu'un qui a des grands diplômes de dévinité chrétienne est-ce que vous voyez deux choses en opposition parce que la mort et la vie sont extrêmement opposées mais cependant le verset dit quoi c'est toi car si vous êtes mort non non pas il n'y a pas si vous êtes mort car vous êtes mort parce que j'ai toujours le verset 1 en tête excusez-moi sur l'absence donc verset 3 car vous êtes mort virgule et votre vie ça veut dire que 1 pour avoir la vie avec Dieu il faut mourir la vraie vie en Dieu s'obtient par la mort ça s'est passé avec la mort de Jésus Christ il a fallu que Jésus meure pour que vous et moi nous puissions avoir la vie éternelle ça c'est le mystère tellement grand mais que Dieu nous montre alors vous êtes mort car vous êtes mort et votre vie est cachée ça veut dire que pour qui a eu la mort il faut qu'on meure donc quelqu'un qui n'est pas mort un chrétien qui n'est pas mort ne vit pas on dirait que c'est un mort il ne vit pas il est mort maintenant pour vivre il faut mourir mourir à quoi ? mourir au péché mourir au péché mourir à sa vie nature les anciennes réactions il y a un frère je ne sais pas s'il est connecté avec moi qui avait un souci familial je lui donne les conseils et il ne sait pas qu'il m'a béni avec son témoignage hier il me dit dans ses rapports avec sa femme il était quelqu'un vraiment mondain etc il a changé il était sa femme avec considération et sa femme n'est pas chrétienne sa femme n'est pas reconvertie mais la femme la femme a observé la transformation de son mari pourtant c'était un chrétien mais un chrétien qui continue à vivre avec sa femme comme un bon mondain mais une fois qu'il est transformé une fois qu'il est mort la femme a vu que son mari est mort par rapport à sa vie passée c'est ça le mystère de mourir mourir ça ne veut dire pas qu'il faut vous poindre vous mettre la corde pour vous suicider ce n'est pas ce que ça signifie ça signifie que nous mourrons à notre vieille nature péchillesse nous la crucifions voilà ce que nous crucifions nos péchés le mensonge la fraude l'escroquerie les adultères la pornographie le sexe avant le mariage les mauvais choses l'adultère tout ce qui est mauvais c'est ce que nous tuons et une fois que nous tuons cela la vie jaillit la vie avec Christ jaillit et quand cette vie jaillit cette vie est cachée c'est-à-dire que votre nouvelle personne le nouvel homme Satan ne peut pas vous attaquer est-ce que je peux continuer si je peux continuer l'éveu tout ça par la mort parce que tant que je ne sais pas clair je ne continue pas voilà Dieu soit là je continue verset 4 quand Christ votre vie paraîtra donc quand Christ Christ notre vie voilà Chimène a dit je peux continuer voilà tu peux baisser la main Chimène donc quand Christ Jessica pareil voilà Dieu soit loué je peux continuer ça c'est merveilleux waouh c'est sûr la joie de savoir qu'on comprend ces choses vraiment c'est le mystère c'est le grand mystère voilà c'est la vie chrétienne voilà le fondement de la vie chrétienne aussi simple que ça c'est pas compliqué voilà les fondements de la vie chrétienne alors verset 4 quand votre quand Christ votre vie donc Christ devient notre vie est-ce que vous voyez la relation au verset au verset 4 en fait quand on est transformé quand on est mort Christ devient notre vie et il y a un verset qui dit que ce n'est plus moi qui vit c'est le Christ qui vit à moi il y a un cantique en anglais il y a un cantique en anglais oh la la il y a un cantique en anglais qui dit que si je vis ce n'est plus moi qui vit c'est le Christ qui vit à moi j'aime bien ce cantique en anglais si je vis et je suis crucifié je suis crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit à moi Christ devient ma vie. Donc, quand Christ votre vie, Christ vigue votre vie, ça veut dire que Christ devient notre vie. Et quand Christ devient notre vie, qui peut s'attaquer à ta vie? Oh, sœur, que ce verset te donne la force. Oh, frère, que ce verset te donne la force. Quand Christ devient ta vie, qui peut s'attaquer à ta vie? Voilà l'assurance que j'ai. En fait, ce verset, je vous donne le secret de ma marche en Christ. Voilà, voilà ce verset. Voilà mon secret. Nous pouvons dire, mais comment il est courageux, comment il dénonce les sorciers, comment il n'a pas peur de sa vie, comment, comment, comment. Voilà mon verset. Voilà. C'est ce qui fait mon assurance. Parce que ce n'est plus moi, Georges, qui vit. C'est Christ qui vit. Et quand Christ est ta vie, qui peut toucher ta vie? Oh là là, frère et soeur. Oh là là, ce passage me remplit de joie. C'est des grandes révélations. Quand Christ, votre vie, vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Ça va se passer. Ça va se passer manifestement, physiquement par là. Mais actuellement, Christ est notre vie. Mais il va paraître. Parce qu'on ne voit pas encore comme on devait le voir. mais la révélation est là. Christ est notre vie. Et justement, nous lisons au verset 5, ce que je vous ai expliqué. Verset 5. Et vous voyez comment la logique de ce passage, comment c'est logique. Fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. Fait donc mourir. Et je parle de passion. On va voir les passions. Le football, le cinéma, la danse, l'autre même, les passions, les femmes. qui aiment des jeunes gens, ils sont des concours du plus grand dragueur. Ils ont des cahiers. Ils sont avec des familles coches. Ils sont les coches. Ils se retrouvent avec des amis. Ils font des comparaisons. Moi, je suis arrivé à 50. L'autre dit, donc, toi, tu sais même 50. Moi, j'ai déjà 100. Ah bon, tu as 100. Non, moi, j'ai 115. Des passions. Quel frère n'a pas. Si vous n'avez pas. Voilà le monde dans lequel j'étais. En fait, tu vous parles de ma vie passée dans le monde. Les concourses. Et quand ces gens-là me voient que certains sont morts, d'autres sont encore en vie. Et quand ils m'entendent prêcher, au lieu qu'ils soient convertis, ils disent que Jean, je suis devenu fou. Jean, je suis devenu fou parce qu'il a laissé la vie, le débauche, qui que je mène avec vous ? Parce que le monde ne peut pas comprendre. Ah, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Je ne sais pas quel marceau il est dans nos Etats-Unis là-bas, mais vraiment. En fait, dans nos Etats-Unis, ce n'est pas comme ça. Mais les Etats-Unis ont changé. Les gens vont aux Etats-Unis pour devenir milliardaires, pour devenir riches, pour envoyer les bateaux, je ne sais pas construire les maisons, les immeubles, dans leur pays d'origine. Mais lui, quelque chose ne va pas avec ce gars. Il est devenu fou. parce qu'il ne peut pas comprendre le mystère que j'ai besoin de vous expliquer. Quand tu es mort avec Christ, les gens te trouvent bizarre. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, je te dis ceci. Si tu dis que tu es chrétien, et les gens de ta famille ne sont pas choqués, tu n'es pas chrétien. Il faut qu'ils soient choqués. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme ? Il était intelligent. Il était ceci, il était cela. C'était le plus grand dragueur. Mais regarde, depuis là, c'est vrai que sa femme m'attend, il dit soit sa femme, sa femme, sa femme. Attends. Il y a des gens qui vont me conseiller. Est-ce que vous saviez que j'ai reçu des conseils ? Mais c'est vrai, tu as vu ta femme là-bas, mais il faut les accoter. Les anciens amis, c'est pour ça qu'ils vous assurent, couper les pommes avec les anciens amis. Ils vont vous donner conseil, mais attends, fais comme les autres. Mais nous, ils vont vous dire que nous, ils sont aussi chrétiens. Combien de chrétiens vous ont conçu à faire le mal à tomber votre épouse, à tomber votre femme, allez voir le mal à vous en vous disant qu'ils sont aussi chrétiens ? Le diable est dangereux. On doit le détecter. Et ils vont me dire que, moi, si tu exagères quand même, Dieu contient nos faiblesses. Attends, tu m'as dit que, depuis que tu es là, depuis 20 ans de mal, tu n'as jamais trompé une fois, une seule fois. Attends, ça, c'est quelle histoire ça ? Nous, on est chrétien. Non. Un chrétien meurt. Un chrétien ne trompe pas sa femme. Un chrétien ne trompe pas son mari. Un chrétien ne va pas chez les marabouts. Un chrétien ne manque pas de respect à son mari. vers la langue longue et aiguë comme l'épée. Il doit couper ses langues. Voilà. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Regardez comment le verset commence. Le verset premier commence. Affectionnez-vous aux choses en haut. Maintenant, par rapport aux choses de la terre, les membres de la terre, nous devons les faire mourir. Et il y a une dénumération qui est faite. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité, c'est la fornication. Le mot grec. Le mot impudicité, dans la Bible, en grec, c'est pornoï. Du quel mot nous avons le mot pornographie ? Donc, quand vous voyez impudicité, fornication dans la Bible, ça vient du mot grec pornoï. Donc, quelqu'un qui est dans la masturbation, la pornographie, il est dans le pornoï. C'est un pornographe. Donc, tout chrétien qui a le sexe avant le marage est un pornographe. Tout chrétien qui continue à se masturber est un pornographe. Tout chrétien ou chrétienne qui flirte avec des copains et copines sur Internet, c'est un pornographe. Si le mari va directement en enfer. Voilà. L'impudicité, c'est la pornographie. Voilà. Normalement, on devait mettre « Faites mourir tous les membres qui sont sur la terre virgule la pornographie. » Parce qu'impudicité ou fornication, je le répète, c'est le mot qui vient du mot grec pornoï qui s'est dit pornographie. La déboe sexuelle, le sexe avant le mariage, le seul endroit où la romance est permise. Il y a un jeune homme, je ne sais pas se l'est correcté, non seulement il me dit « Jean, je suis fiancé, etc. » Et il me pose une question « Est-ce qu'on peut donner, on peut appeler sa fiancée avec les mots doux, quelques chéris, etc. » J'ai dit « Il y a un vrai que Jean ne va pas appeler sa fiancée avec les mots doux. Vous n'êtes pas marié. Fiancé, ce n'est pas l'occasion de commencer à avoir un avant-goût de votre intimité. Ce n'est pas sans les fiançailles. Je ne pense pas que Jacob flirtait déjà avec Léa quand son beau-père lui avait promis non, avec Rachel, pardon, quand son beau-père lui avait promis Rachel. Après 7 ans, il a travaillé dur pour avoir son épouse. Il n'est pas desquels il lui faisait les yeux doux quand il partait au champ pour être le chef. Il n'y a pas ce que sera dans la Bible. Mais faisons que comme le monde, fiancé, c'est que si vous vous observez, c'est l'histoire que vous êtes fiancé pendant 5 ans. Oh là là ! Je suis fiancé depuis 5 ans. Arrêtez-moi cette pornographie et que chacun prenne sa route. Fiancé depuis 5 ans, fiancé depuis 2 ans. Si 6 mois n'est pas suffisant pour savoir si vous avez fait l'un pour l'autre, il n'y a plus. 6 mois. Donc arrêtez-moi cette pornographie. J'en reviendrai là-dessus une fois. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est le panthère que j'ouvre. C'est fiancé et je suis fiancé, fiancé. les fiancés qui s'attapent par la main, les fiancés qui s'envoient des modules, les fiancés qui restent dans la nuit par Skype, par WhatsApp. Après, ça commence à dire, tu es toujours un voilé, montre-moi un peu, enlève un peu ton voile. On enlève le voile, c'est l'air que le voile qu'on veut dire enlève, on a dit maintenant, soulève un peu la robe. Et on commence à enlever le scripting à distance. Si vous saviez les choses qui se passent avec WhatsApp, ah là là ! Si vous saviez les choses de présenter WhatsApp, peut-être toi qui m'écoutes aussi, tu es tombé dans le piège de WhatsApp. WhatsApp, c'est bien, zoom, c'est bien. Tu as ta fiancée et on, zoom, on va partager la parole de Dieu. On va partager, ça commence à partager. Après, c'est la Bible qui est à côté. Les voiles maintenant nus, chacun sa caméra, ils sont nus. Alors que ça commence avec la Bible en main, frère, restez tranquille, Dieu t'expose. Sœur, Dieu t'expose. L'histoire de fiancée là, laissez-moi les fiançailles sur Internet. WhatsApp est devenu, tout le monde, zoom, WhatsApp. Dimanche, on va connecter pour suivre l'enseignement que Dieu lui donne. Mais, la veille, il y a des personnes qui sommeillent parce qu'on a accès à la fin de la fiancée. Il t'a enseigné après. Il y a eu des cas, il y a eu des témoignages. Si vous saviez, c'est que je sais. Je sais beaucoup de choses, mais je me tais. Il n'est pas question d'exposer, de dire tel, tel, tel. Mais si Dieu arrive une fois dans une assemblée que quelqu'un n'est pas le nom, ne serait pas choqué. Dieu nous révèle les grandes choses, les choses cachées. Alors, faites mourir les membres. L'impulcité, ça, c'est le problème numéro un dans les églises. Oh, que Dieu ait pitié de nos enfants. la sexualité, l'impulcité, c'est le problème numéro un qui détruit les familles chrétiennes, les jeunes chrétiens, les adolescents chrétiens. On est fiancés et on commence à se faire les mots. Donc, je n'ai pas répondu à ce jeune homme. Non, je lui ai répondu à ce jeune homme. Quel âge as-tu ? La seule question que je lui ai posée, quel âge as-tu ? C'est parce qu'il m'a dit qu'il avait 24 ans ou 25 ans. Il n'y a pas d'amourette quand on est fiancés. Si on a fait ces choses par le passé, repentons-nous et nous ne le faisons plus jamais. Fiancés. Et ce qui est curieux, vous voyez les gens mariés, ils se sont au mariage alors qu'ils se sont au sexe depuis. Ils vivent en concubinage depuis, après ils se sont au mariage. On met une robe blanche. On met un voile. Mais le voile montre le dos nu. Le voile montre les poitines. Donc, le jour où tu te maries avec ton mari, c'est le jour où tu montres au monde entier ta poitine. C'est le jour où tu montres le dos à ton dos. Et on m'a dit que j'en exagère, il est vieux jeune. Le jour où tu te maries, ce jour-là doit être un jour merveilleux si c'est la volonté de Dieu que l'une de mes filles se marie. On ne sait même pas que c'est un mariage. C'est les deux familles qui sont là. C'est la volonté de Dieu qu'elle se marie bien entendu. Les deux familles sont là. Et ça ne dépend pas de ça. C'est une famille chrétienne. Pour moi, c'est ça ou rien. je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça va commencer comment ? Maintenant, c'est désobéi. Elle sera qu'elle a traversé mon cadavre avant d'aller se marier. Parce que devant Dieu, je ne serai plus devant Dieu. En mon garçon, mon fille, ma fille ne pourra jamais se marier si c'est la volonté qu'elle se marie à un non-chrétien. mon garçon ne pourra jamais se marier si c'est la volonté qu'elle se marie à un non-chrétien. Mais s'il décide, il faudrait que je pose le calcul devant Dieu pour dire Dieu, ces enfants que tu m'as confiés, j'ai fait ma part, ils m'ont désobéi. Je ne suis plus de leur sang. Il faudrait que les enfants sachent que je ne considérerai jamais ce mariage-là jusqu'à ce que jusqu'à mon délire. Je ne pourrai jamais cautionner. Parce que le mariage doit être avec la bénédiction des parents. C'est comme ça que nous devons être radicaux. Nous devons être radicaux. Aujourd'hui, on se marie, le mariage, c'est question de famille. Le jour où on se marie, la femme elle a été voilée, couverte, exactement quand Rebecca a été offerte par Dieu à Isaac. À distance, quand on lui a dit que voilà, Isaac à distance, elle s'est voilée. Les gens se marient alors qu'ils ont déjà bien formidés. Ils ont déjà pris leurs enfants ensemble. Détendez-vous si vous avez fait cela par le passé. Beaucoup parmi n'ont péché par contre ils étaient ignorants. Je ne dis pas ça pour vous, vous amenez à vous avoir de mauvaise conscience. Non. Vous et moi, on a fait les mauvaises choses dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais le temps d'ignorance est passé. On connaît maintenant la parole de Dieu. Nous qui avons fait les mauvaises choses, etc. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de se marier et d'avoir des enfants par exemple. Non. Est-ce que vous savez dans la Bible, il y a un verset qui dit dans la Bible qu'une fille qui a les rapports sexuels dans la maison de son père s'est prostituée. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit « Waouh ! » Il y a un verset. Mon problème, c'est que je retiens les versets par cœur mais je ne retiens par là où les versets sont écrits. Il y a un verset biblique qui ne sait pas si quelqu'un peut nous sortir ce verset. Il y a un verset qui dit dans la Bible qu'une fille qui a les rapports sexuels dans la maison de son père est comme une prostituée qui se vend tous les lieux au bord de mer. Donc, jeune soeur qui m'écoute, enfant qui m'écoute, jeune soeur qui m'écoute, tu as les rapports sexuels dans la maison de ton père, tu t'es prostituée. Oh, on s'est mariés. Vous vous êtes mariés, vous avez déjà fait le sexe pendant cinq ans et vous vous êtes mariés. Je me demande est-ce que c'est même le mariage? Ça, c'est quel mariage? Ce n'est pas un mariage chrétien. Le véritable mariage, c'est quoi? Vous êtes fiancés. C'est un moment d'observation. Vous priez Dieu pour vous assurer que vous ne faites pas l'erreur. Les fiancés signifient que c'est le moment d'observation et le moment de... Enfin, le moment d'éprouver si c'est vraiment la personne que Dieu vous a donnée. Voilà la définition des fiancés. Je reprends. La définition des fiancés, c'est quoi? C'est le prouver pour savoir si c'est votre Ève ou c'est votre Adam que Dieu vous a donnée. Voilà. Voilà. Par les histoires que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y avait une soeur qui m'a donné son témoignage étagé d'assemblée où elle a eu trois révélations de trois frères entre guillemets différents. T'as dit, Dieu m'a dit, maman, t'es que tu vas... L'autre Dieu, finalement, elle a dit aux trois, mais finalement, votre Dieu là, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit. Parce qu'à tel Dieu t'a monté, Dieu t'a monté, donc, elle a dit à ces trois bandits que je suis désolé, Dieu que je sers, n'accepte pas la polyandrie. La polyandrie, ça veut dire que, non, une femme qui marie trois personnes. Voilà comment elle a fermé la bouche. Voilà. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et les soeurs, vous surtout les soeurs, ne sautez pas, les frérots, soeurs, je te vois là tous les dimanche sur Zoom, etc., vraiment, j'ai eu un rêve. Je te vois là, vraiment, Dieu m'a... J'ai eu un rêve. Dieu a gentiment au frère que, laisse-moi éprouver ton rêve. Des fois, j'ai eu un rêve que Dieu, sœur, tu es ma... tu es mon épouse. La sœur dit, désolé, ton rêve, c'est un démon qui t'a inspiré parce que je suis bien marié. Je suis bien marié, ton rêve, c'est un démon qui t'a inspiré dans le rêve. Donc, faisons attention, Dieu m'a dit, éprouvez. Donc, les fiançailles, c'est un moyen pour sonder et éprouver. Vous assurez que ça vient de Dieu. Vous assurez que ça vient... Les fiançailles, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 2 ans, c'est quelques mois, 6 mois. Ça peut faire un an, 3 ans. Voilà. Et quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas des blocages des deux familles. Oh frère, pourquoi vous n'êtes pas encore mariés? Non, les parents sont encore en opposition. On a encore dit l'histoire du mariage de Rebecca et Isaac. quand ça vient de Dieu, il n'y aura pas de position. Il n'y aura pas. J'aimerais enseigner là-dessus. Enseigner là-dessus. Et justement, voir le verset, quelqu'un posséde le verset. Détéronome, justement, voilà, c'est quelqu'un de la sécurité. Jésus qui s'est aimé de la sécurité qui dit, Détéronome, chapitre 22, verset 20. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, l'on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée. par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie à l'Israël en se prostituant dans la maison de son père. Waouh! On devait la tuer. On dirait, c'est normal. Oh! Maman chrétienne, Maman chrétienne, pardon, papa chrétien, ne permet jamais à ta fille d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mes filles m'écoutent. Elles sont là derrière la caméra. une de mes enfants a les rapports sexuels avant le mariage. Ce n'est pas caché. Ce jour-là, elle sort de ma maison. Elle ne mettra plus jamais les pieds. Elle ne mettra plus jamais les pieds et je ne la reverrai plus jamais. Abraham a dit, c'est par exemple, Israël. donc, je ne vois pas comment je ne me séparerai pas. Elle ne mettra plus jamais les pieds dans ma maison et je ne la verrai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. sont si sérieux que ça. Je vous ai toujours dit ceci. Si vous voyez dans la Bible un péché qui est pris de mort, ne vous amusez pas avec ce péché-là. C'est comme le mot sexualité. Si vous voyez, je reprends. Parce que si c'était dans le temps des aéternomes, le temps biblique des aéternomes, la fille a les rapports sexuels dans la maison de son mari. On devait la tuer. Soyons rigoureux. On s'amuse pour avoir la parole de Dieu. Et je vous parle publiquement, je prends Dieu à témoin et je prends mes enfants à témoin. Moi, en tant que parent chrétien, prédicateur de l'évangile, une de mes enfants a les rapports sexuels avant le mariage. Ce jour-là, je suis mort pour elle. Elle est morte pour moi. Je vais prendre ces affaires devant Dieu, sortir hors de ma maison et dire que tu n'es plus bienvenu. Et si tu peux m'enlever ton nom de mon acte de licence, fais-le. Fais-le. C'est comme ça. C'est la rigueur à laquelle nous devons être. J'aime Dieu plus que mes enfants. Je ne peux pas aimer mes enfants plus que Dieu. Ça ne se passera jamais. J'aime Dieu plus que mes enfants. Un enfant ne marche pas, c'est fini. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, chrétiens, parents chrétiens, ne tolérons jamais. C'est OK. Il y a des parents chrétiens qui cautionnent. Ah, on va faire comment ? Je suis encore vieillir donc je vais mourir sans petit enfant. Votre parole est aussi dure. Votre parole est... Je ne veux pas les chrétiens qui essaient de me convaincre. Ah, mais Georges, je sais ta parole là. Tu vas faire comment alors ? Je vais mourir comme ça. Mais voilà, je prends de l'âge. Je me reçois avoir mes petits-enfants. Donc, ma fille parlait avec qui elle veut ? Oh ! Donc, ta fille parlait avec... ta fille doit aller en enfer parce que tu veux... Donc, avoir des petits-enfants est plus important que pour ta fille aller en enfer ou aller au ciel. Je sais que j'ai choqué beaucoup de personnes mais c'est à ce point où je suis radical. Tu ne m'amuses pas. C'est à ce point. C'est à ce point que je suis radical. Je viens l'audit publiquement derrière mes enfants le savent. Voilà ce verset. Notez ce verset de Théorème chapitre 22. Verset 20. As-tu le verset 20 ? Verset 21. La fille, la jeune fille qui s'était prostituée en connaissant un homme dans la maison de son père, elle devait te tuer. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Nous ne sommes pas autant de la loi de Moïse, nous sommes autant de la grâce. Donc, je ne vais pas tuer mon enfant. Mais, elle va mourir d'une autre manière. ça veut dire que je prends ces affaires, tu lui mets ta chambre, tu vas, je te mets dehors, tu ne reviens plus, je ne te veux. C'est-à-dire que tu es ignorable, ne dis pas que... Il y a des chrétiens qui vont me dire mais Jossier, je te demande pardon. Je ne sais pas comment tu le veux, mais à ce qui me concerne, c'est... Non, je veux être pur de ton sang. C'est le jour où elle va avec un homme, le jour où elle a tué son père. Le jour où un homme la déviège alors qu'elle n'est pas marrée, ce jour-là, en même temps qu'elle est déviégée, en même temps qu'elle a tué son père. On ne se verra plus jamais. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont dire mais Jossier, tu exagères. Les gens vont toujours dire qu'il y a des gens qui ont... J'ai jamais se séparé avec des fleurs, des serres comme cela. Ils disent donc tu es trop dur, tu es exagère. Non ! Ne nous amusons pas avec le péché. Voilà, ce n'est pas moi qui ai écrit l'étonnome, de 22. Oui. Donc faites mourir. Regardez comment ce verset nous a fait ouvrir d'une grande parenthèse et vous amenez à écouter de ma part les choses choquantes. Ma prière, c'est que ça ne vous choque pas véritablement. Ma prière, c'est que vous comprenez à quel point le samedi soit venant pour saluer. Comprenez cela. Et que vous comprenez à quel point c'est... Non, ça veut dire que s'il y a une soeur qui m'écoute là qui a eu des rapports avant le mariage, quel... Si elle n'a pas demandé pardon à Dieu, avec l'arme et l'entraver à faire, ce n'est pas permis. L'homme, premier homme, homme ou femme. Mais par rapport au rapport sexuel, Dieu ne met pas la femme et l'homme sur le même standard. La preuve en est que Dieu a permis que même ses grands serviteurs aient plusieurs femmes. mais avez-vous déjà vu dans la Bible une femme qui est mariée à plusieurs... à plusieurs hommes ? Même Jézabel ne pouvait pas le faire. Même Jézabel ne pouvait pas le faire. Donc, comme la vidéo que nous avons balancée du couple à toi, ils ont une nouvelle expression, la vie en trouble. une femme qui est là avec deux maris. Les deux maris sont assis là sur le lit. Elle est là. Elle a créé le témoin qu'ils sont arrivés à voir à être à trois. Incroyable ! Non, non ! Ah ! Je ne sais même pas comment imaginer l'abomination. Des choses comme ça arrivent. Dans la Bible, on n'a jamais vu une femme qui est dans la polyangrie. La polyangrie, c'est le contraire de la polygamie. La polyangrie, c'est le fait d'une femme qui est mariée à deux... à plus de deux personnes en même temps. Dieu tolérait la polygamie. Je dis bien Dieu tolérait. Dieu ne concerne pas la polygamie. Dieu tolérait dans la sainte âme. Mais pour nous, chrétiens, Dieu dit mari d'une seule femme. La polygamie n'est pas pour les chrétiens. Donc, mes frères, si je pourrais vous communiquer ce radicalisme que j'ai, sois-je radicaux. Mais détendez-vous, sœurs. Il y a les choses qu'on a faites par ignorance. Je connais une sœur, j'ai vu une sœur quand j'ai essayé ces choses. Elle pleure. Elle dit « Oh ! » Comment j'ai pu ? Comment j'ai pu ? L'ignorance. Normalement, une femme chrétienne, si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle est vierge. Maintenant, si tu as commis des erreurs par le passé, tout ce que tu as fait, sœur, ne te lamente pas comme cette sœur qui se lamentait quand elle a joué en ces choses. Ne te lamente pas. Demande pardon à Dieu si tu ne l'as pas fait. est au contraire redoubler la piété. Redoubler la piété parce que l'impunicité dans les églises, on consomme cela. On consomme. Les passants consignent cela. Vous comprenez pourquoi je suis surpris que personne soit déconnectée. Du moins, je ne sais pas si les gens je suis surpris. Parce que ces enseignements, ce genre de les enseignements qu'on crée continuellement, je ne veux plus suivre ce gars, il est devenu fou. Les temps ont changé et vous ne l'avez dans le temps. Mais la même personne qui dit que le temps a changé, quand la personne prie, oh Seigneur Dieu, tu es le même hier aujourd'hui et éternement, là Dieu n'a pas changé. Maintenant, quand il s'agit de mettre la parole dans l'application, les gens vont dire que non, Dieu aussi doit comprendre que les temps ont changé. Mais quand tu supples Dieu en disant que Dieu tu es le même hier aujourd'hui et éternement, Dieu n'a pas changé à ce moment-là. Et pour qui que nous sommes, hypocrites que nous sommes. Alors, faites-en mourir les membres qui sont sur la terre. Vous pensez que c'est par hasard que le premier membre qui est cité c'est la fornication, la pornographie. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'ordre avec lequel le Saint-Esprit donne les révélations. Il n'y a pas de hasard. La première révélation, c'est quoi ? Fait-en mourir les membres qui sont sur la terre virgule, premier membre, l'impulé cité. Ce n'est pas par hasard. Quelle est l'arme de détention massive de l'humanité ? C'est le sexe, l'homosexualité, la pornographie. De plus en plus aujourd'hui, trouver une fille de 15 ans qui est une vierge, oh là là, c'est un miracle. Là, j'ai descendu à 11 ans, 12 ans. Là, j'ai descendu. Je me dis, comment ? Beaucoup de gamines aujourd'hui, de jeunes filles aujourd'hui, elles deviennent, elles connaissent leur enfant et elles deviennent une femme. Vous savez de quoi je parle. On sait qu'est-ce qu'une femme devient une femme. Vous pensez que c'est par hasard ? Fait-en mourir les membres. Quel est le premier membre ? Il n'est pas dit la langue. Il a dit quoi ? L'impulé stérosex. Voilà. Et en tant que parent chrétien, maintenons ces choses à nos enfants. Maintenons ces choses. Maintenons. C'est la responsabilité des parents chrétiens. Abraham n'a pas lésiné un seul instant à leur offrir le seul héritier, le seul fils. Isaac, il n'a pas lésiné. Mais nous, il ne s'agit même pas de tuer nos enfants. Il s'agit tout simplement de montrer que nous aimons Dieu plus que vous. S'il faut choisir entre Dieu et vous, il n'y a même pas le choix à faire. Beaucoup de questions, de problèmes, ils sont, vous voulez que je fasse quoi ? L'enfant, il faut, il faut, il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance, surtout quand l'enfant connaît la vérité. Il n'y a pas de tolérance. Qu'est-ce qui se passe avec Élie ? Dans 1er Samuel, Élie avait deux enfants pervers. Le sacrificateur, il y avait deux enfants pervers au venu et filé. qu'est le péché qui a entraîné la mort devenu finé ? Le fait qu'il couchait avec les femmes qui venait s'est réunie devant la table la tente d'assignation. Ils sont morts frappés le même jour. Et pourquoi le père aussi est mort le même jour frappé ? Élie est mort aussi le même jour pourquoi ? parce qu'il était laxiste vis-à-vis des enfants. Téléra. Il ne reprenait pas les enfants avec févère autorité. Il faut que Dieu voit ma soeur, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu voit ton radicalisme vis-à-vis des enfants. Sinon, le jour que les enfants sont frappés, c'est le jour-là aussi que Dieu te frappe. Exactement comme Élie, au fin et finir, vous pensez que ces histoires-là sont par hasard ? Ces histoires sont là pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés à la fin du temps. Le salut est individuel. En même temps que je suis dit avec mes enfants, Kaysaï, c'est un principe comme sur le plan de la sexualité. En même temps, je les encourage de vous encourager nos enfants que l'enfer est personnel, le ciel est personnel. Parce qu'après le retour de Jésus-Christ, vous ne vous rappelez même pas que vous avez eu tel ou tel enfant. Non, on s'en rend comme des anges. Dans la conscience du mari, la conscience de la femme, la conscience de tel ou tel enfant, après la mort, il n'y a plus cela. Vous pensez qu'au ciel, vous allez vous retrouver, vous allez vous rappeler qui était votre enfant. Vous pensez qu'en enfer, vous allez vous rappeler qui était votre enfant en enfer. Chacun est seul pour l'éternité. Par exemple, cela nous encourage. Je sais que ça peut être dur, surtout quand les démons de l'adolescence commencent à chauffer dans le corps des enfants. Ça peut remplir beaucoup de paroles d'affliction, mais soyez encouragés. Parlez avec fermeté à vos enfants. Montrez-leur qu'il y a cet aspect où on ne transige pas. Il y a les points où on ne transige pas. Montrez-leur votre radicalisme. Quand l'enfant voit votre radicalisme, lui-même, il a peur. Mais quand l'enfant voit, OK, c'est même les parents, papa proxénètes, papa et maman proxénètes, c'est-à-dire qui envoient les enfants se prostituées pour amener les morceaux de pain à la maison, pour amener de l'argent à la maison. Même dans les familles chrétiennes, ça se passe. Les parents qui, chaque dimanche, vont au temple, mais c'est les mêmes parents qui envoient les filles de 15 ans, 16 ans, se prostituées pour arranger les fins de moi. Je ne parle pas des non-chrétiens, je parle de ceux qui proclament qu'ils sont chrétiens. Alors, retournons la parole de Dieu. Faites-en mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? Le premier membre, c'est sur le plan sexuel. Il n'y a pas d'hasard. Ensuite, il y a l'impureté. L'impureté aussi, il y a beaucoup de choses. L'impureté dans les aspects sexuels. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Marie et femme, il y a l'impureté. Je ne peux pas évoquer les détails aujourd'hui parce qu'il y a les enfants. Il y a des choses impures. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Les passions. Dans la Bible, j'avais déjà mis passion avec un souligneur fluo vert. Passion. Les passions. Ce n'est pas les passions. L'autre seule passion est la parole de Dieu. Ces gens qui disent qu'on est fous de la parole, mais votre Bible vous a rendu fous. Mais quand eux, ils sont sur le procès des abînés, non, parce que le procès se déshabille parce qu'il y a des équipements qui n'ont pas qu'un but, on ne dit pas qu'ils sont fous. Tu exagères avec la Bible, tu es devenu fou. Mais ils ne sont pas fous. Quand il y a des choses terribles qui se passent, mes frères, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, regardez, la cupidité. La cupidité, c'est convoiter les choses que vous ne pouvez pas voir. La cupidité, il y a un phénomène qu'on appelle les influenceurs et les motivateurs et qui perturbe et déroute même les jeunes chrétiens. Comment devenir riche ? Comment accumuler les richesses ? Comment devenir influent ? Des influenceurs influencés par les démons mais qui influencent même les jeunes chrétiens. C'est la cupidité. Qu'elle montre comment elle a construit sa maison ? Qu'elle montre les nouvelles voitures qu'elle vient d'avoir ? C'est un fléau sur Internet, le fléau des influenceurs qui viennent exhiber la richesse par la kiss. J'ai enseigné les jeunes j'ai exhorté les enfants il y a quelques jours je leur disais que quelqu'un qui est riche ne fait pas le bruit et ne montre pas son argent. Vous savez dans la rue qui montrent l'argent qui font retentir l'argent c'est les mendiants c'est eux ils ont leur assiette là ils secouent ils vous font pour attirer votre attention aujourd'hui et c'est un posting que j'ai fais il y a quelques jours les gens sont fascinés émerveillés émerveillés par tel tel qu'il y a des milieux riches oh la liste des plus grands riches de tel pays les hommes les plus du Gabon les hommes les plus du Cameroun les hommes les plus du Sénégal les hommes les plus des Etats-Unis le Cameroun le plus riche des Etats-Unis de telle vidéo vous savez qui est l'homme le plus riche de la terre l'homme le plus riche de la terre vous le savez c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu il est l'homme le plus riche quelqu'un qui a la haine du péché ou qui s'efforce à plaire à Dieu voilà l'homme le plus riche si j'ai rencontré une telle femme si j'ai rencontré une telle frère et si vous êtes présents à cette réunion pour moi vous êtes les hommes et les femmes les plus riches de la terre alors quand sur la vidéo qu'on attribue au créateur de Apple voilà mon zoom sur son ordinateur j'utilise son ordinateur actuellement Apple l'homme le plus du monde alors quand sur cette vidéo elle doit chier le poule à l'époque c'était l'homme le plus riche du monde il a construit un bateau de combien de milliards de dollars il est mort sans que la condition soit finie il dit que je suis devenu l'homme le plus immonde je pouvais tout acheter mais je ne peux pas acheter quelqu'un pour porter ma maladie la souffrance de ma maladie personne ne pourrait accepter que c'est même pas possible que quelqu'un accepte porter ma maladie pour moi en fait il parle de Jésus qui ça s'en rende compte voilà quelqu'un qui a offert sa vie gratuite pour porter les mots de toute la terre il parle de Jésus ça s'en rende compte quand il disait j'ai tout l'argent du monde mais je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut porter ma maladie à ma place si t'as moi on parle de Jésus ça s'en rende compte qu'il parle de Jésus voilà quelqu'un la seule personne qui peut porter nos maladies sans qu'on lui paye un radis un centime c'est Jésus Christ la seule personne Steve Jobs Steve Jobs fondateur de Apple rejet c'est Jésus Christ alors que Jésus Christ était à côté de lui non l'autre de lui il ne pouvait pas l'invoquer il est devenu riche mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie je souffre tellement que je pense je peux tout acheter sur terre mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie à ma place tellement je souffle ce cancer me fait souffrir Jésus a porté notre maladie sur la croix et c'est Isaïe qui nous remercie l'Esaïe c'est 43 gratuitement il y a tellement choses à voir qu'on va s'arrêter au chapitre 3 parce que je me rends compte que je me dis on va voir deux chapitres il y a tellement de détails comme le grand était la grande révélation du chapitre du verset 3 qui dit quoi pour que votre vie soit cachée en Jésus-Christ il faut d'abord que vous mouriez et si vous êtes mort votre vie Jésus-Christ devait votre vie il y a tellement des révélations et on a aussi mis l'accent sur le verset 5 fait donc mourir les mâmes qui sont sur la terre et nous sommes au niveau de la cupidité convoiter les choses tu ne sais pas ce que l'autre a fait voilà un cas qui est au Cameroun un milliardaire qui est soupçonné d'avoir tué de manière à trop un journaliste ce temps a souffert on l'a sonomisé avec une grosse barre de fer on lui a coupé la langue pendant qu'il était vivant on a bu son sang devant lui on lui a coupé les parties génitales on a coupé les doigts on a tout tardé et tout ça se passait pendant qu'il était encore vivant et il y a un grand milliardaire qui est soupçonné c'est un peu de l'évolution on a dit tous les preuves on a dit tous les preuves que c'est lui nom de l'audio le téléphone qu'il avait qu'on a retrouvé les vidéos son avis qu'on a retrouvé sur la place du crime donc toutes les preuves sont là mais c'est un homme que tout le monde convoitait pourquoi je n'ai pas cet exemple moi je me tiens éloigné de ce qui concerne les choses du monde sauf si ça implique sauf si ça l'intravec les choses de Christ et pourquoi j'ai même posté la vidéo hier parce que j'étais choqué de voir comment la plupart des pasteurs même depuis le Vatican ont pris pour lui ça c'est quelle prière ça quelqu'un qui est soupçonné avec preuve à la pluie dans un grand maître aussi crapuleux abominable les prêtres plus pour lui les marabouts plus pour lui les chefs traditionnels marabouts les imams musulmans plus pour lui incroyable pourquoi je passe cet exemple quand vous voyez quelqu'un était riche vous ne savez pas ce qu'il a fait pour la richesse aujourd'hui tout ce qui était caché au ciel de cet homme est révélé rien n'est plus caché et Jésus a promis cet homme était devenu plus grand que le président du Cameroun tellement grand tellement influent est-ce que vous savez que sa richesse était une richesse de crime de meurtre et il semble qu'il y a environ une certaine de personnes qui l'a tué les langues commencent à se délier je prends cet exemple pourquoi ces choses arrivent ces choses ces choses arrivent pour nous servir d'exemple à nous chrétiens que ne convoitez pas les richesses d'un homme nous sommes sur la cupidité au verset 5 c'est la cupidité qui me fait ouvrir ce passage cupidité ça signifie convoiter les richesses contentes-toi de ce que tu as contentes-toi si tu te mets sans construire une maison il n'y a pas de problème tu as une maison au ciel qui t'attend si tu es mort et restes avec Christ et si tu percebes ce qu'à la fin tu as une maison qui t'attend de la maison éternellement si tu n'as pas il y a les mers que tu n'as pas pu manger la révélation c'est qu'au ciel on va manger on va manger et si Dieu permettait qu'on se rappelle les mers de la terre étant au ciel tu vas te demander comment je trouvais cette nourriture de la terre bonne parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la nourriture du ciel et la nourriture de la terre je vous assure que la nourriture de la terre étant au ciel se rappelant si Dieu permet de vous rappeler il ne pourra même pas permettre de vous rappeler de cela parce que tout sera oublié mais si hypothèse de col je dis bien hypothèse de col on se rappelait on va dire qu'est-ce qu'il trouvait bon sur terre rien sur terre n'est bon comparé au ciel on va manger au ciel on va boire au ciel si vous ne savez pas ça lisez comme vient votre bible nous allons manger au ciel et boire au ciel il y a les aliments que vous convoitez quand j'étais petit on parlait de caviar 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 dans l'imaginaire c'était le symbole la richesse le premier temps quand il découvre c'est que c'est le caviar ils sont malades comme on dit au Gabon ils ont un problème non c'est ça le caviar c'est ça les oeufs les poissons on se disait que c'est c'est quelque chose je ne sais même pas comment on décrivait caviar combien de personnes savent que caviar c'est que les oeufs les poissons on a noirci etc tout simplement parce que c'est quelque chose qui est associé à la richesse et à un statut social élevé je vous avoue que moi quand je me disais j'avais des ambitions d'être grande et un de mes premiers places c'était caviar je dis vraiment les gens ont des problèmes donc aujourd'hui pour que je mange un caviar il faut vraiment qu'il n'y ait plus à manger sur terre même si on va prendre un carton de caviar en déposant devant la porte je ne sais même pas il faut qu'il n'y ait plus à manger sur terre que je m'aille de ça pour que j'ouvre une boire de caviar pour manger voilà ce que j'ai convoité donc la Bible dit ne convoitez pas les aliments des grands ne convoitons rien ne convoitons rien contentons-nous de ce qu'on a contentons-nous si vous avez une même chemise 24 heures sur 24 terre rouge je ne sais pas 30 jours sur 30 ce n'est pas grave si un carton est propre elle n'est pas déchirée même si elle est déchirée que c'est la seule chemise que vous avez la gloire de Dieu va nous vêtir au ciel la gloire de Dieu tous ces sapeurs congolais avec leur extravagance ils seront couverts de quels vêtements à l'enfer ils seront couverts de quels vêtements ça commence par V oui vous avez trouvé vert le vert qui s'est un point qui s'est un point voilà leur couverture mais nous au ciel on sera couverts de quoi on sera couverts de la gloire de Dieu la gloire de Dieu nous servira les vêtements donc je viens de vous parler de maison il n'y aurait plus que la maison au ciel j'ai parlé de nourriture au ciel oh là là il y aura à manger il y aura à boire je vous parle maintenant des vêtements nous serons couverts de la gloire de Dieu la même gloire qui couvrait Satan la Bible dit que Satan était couvert de toutes sortes de pierres et de ses rangs c'était la manifestation de la gloire de Dieu c'est pour ça qu'il fait tout il déteste les hommes parce que c'est que avec Christ les hommes peuvent aller au ciel là où lui ne pourra plus jamais aller c'est pour ça qu'il fait tout pour fermer la porte ma prière c'est que mon frère ma sœur tu ne sois pas parmi les gens à qui Satan ferme la porte pour aller au ciel il y a tellement de choses à enseigner mais évoluons verset 6 c'est à cause des choses que quoi c'est-à-dire qu'à cause de quoi d'impurité pour verset 5 d'impurité les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolatrie la cupidité est une idolatrie c'est-à-dire que les choses que nous convoitons ça devient sur la place Dieu et le verset dit quoi c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion la colère de Dieu vient sur qui les païens non les incroyants non les non-cretiens non mais qui les fils qu'est-ce qu'on découvre qu'est-ce qu'on découvre ce verset ça ne laisse pas aux non-cretiens ce verset c'est à vous et à moi les fils mais de comment de la rébellion donc j'aimerais qu'on a celle-ci carrément fils et qu'on soulue de la rébellion donc les fils de la rébellion fils ou fille donc ça dans qui ne dit pas que moi je ne suis pas inclus parce que ça parle de fils non tu es inclus incluse il s'agit de fils fille ou fille alors ça coule de ces choses la dépose et vous comprenez pourquoi cet homme peut être choqué quand j'ai manifesté mon radicalisme vis-à-vis de mes filles ça coule ce verset c'est la colère de Dieu on s'est mis sur la colère de Dieu j'aimerais être radical et éloigner la colère de Dieu de moi ou de ma vie imaginez-vous un roi on a vu des rois tellement fous comme Nébuchadnezzar dans la Bible sa colère effrayait les gens sa colère pouvait effrayer ébranler toute une nation mais la colère de Dieu est-ce que vous avez déjà vu la colère de Dieu aucun homme s'était là j'ai encore vu la colère de Dieu aucun homme la colère de Dieu Dieu la réserve pour le jour du jugement la créature de Dieu a tremblé en Turquie et en Syrie la créature de Dieu qui est la terre a tremblé vous savez combien de personnes sont mortes en une nuit cinquante mille personnes c'est même pas Dieu c'est même pas Dieu c'est même sa créature qui a tremblé parce que la terre souffre la terre ne peut pas supporter toute l'abomination qui s'y passe elle est obligée de se secouer elle n'aime la colère de Dieu il est dit dans l'Apocalypse c'est que les grands de la terre vont vouloir se cacher dans les cavernes dans les ans de la terre les ans de la terre vont les repousser et dire que nous aussi on a même peur pour nous la colère de Dieu sera terrible alors les gens qui disent que Dieu est amour Dieu est amour Dieu est amour ce n'est pas pour les enfants lisez bien ce verset les fils de la rébellion et ce verset encore est un bon verset vous fermez la bouche à l'évangile diabolique de une fois sauvé sauvé pour toujours où les gens nous reprochent on dit que votre Dieu là vous nous prêchez un Dieu Georges tu nous prêches un Dieu un autre Dieu tu nous prêches un faux Dieu tu nous prêches voilà le verset qui ferme leur bouche oh non que Dieu est amour Dieu ne peut plus s'attaquer à ses enfants Dieu ne peut plus régner ses enfants voilà la grande révélation ici ce matin ce soir c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion ça veut dire que c'est des fils et des filles mais ils sont tombés dans la rébellion à cause de quoi à cause du verset 5 qui montre quoi la démosexuelle en première position les passions donc mon frère m'a dit tu es un bon candidat une bonne candidate dans la colère de Dieu les mauvais désirs l'air cupidité l'amour de l'argent convoiter les choses des autres la cupidité qui est une idolatrie et le verset 6 il dit quoi c'est à cause de ces choses c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion verset 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché on marchait autrefois c'est pour ça que vous êtes seul en Christ si tu es arrivé de connaître de commettre cette une abomination d'avoir des rapports sociaux avant ton mari c'est des choses passées répandre-toi tout simplement il y a des conséquences qui sont là qu'on peut effacer peut-être que les enfants hors mariage ou avant mariage il y a des conséquences terribles ça va vous poursuivre toute la vie mais c'est là mais demandez pardon à Dieu et ne permettez pas Satan de continuer à vous afficher par ça parce que vous avez déjà pardonné mais ce qui est dangereux c'est retourner à ce que vous avez vomi c'est un risque de retourner à ce pourquoi Dieu ne vous a pas donné c'est un grand risque c'est comme si nous crucifions nous crucifions Jésus-Christ nous-mêmes Jésus-Christ a été crucifié pour nous pour que nous soyons délivrés du péché pour lequel nous n'avons été pardonnés aller recevoir le péché pour lequel nous n'avons été pardonnés c'est comme si nous devenions les romans qui le plouent à la croix j'espère que vous comprenez profondément la profondeur profondément profonde de ce que je viens de dire verset 8 maintenant renoncez à ces choses renoncez à ces choses à la colère la colère la colère là je vais avoir la colère que Jésus-Christ a eu Jésus-Christ a eu quand il a chassé les gens du temple mais une colère qu'il ne se justifie pas pour un lion en colère pour un petit lion en colère pour quelque chose de lion du tout en colère c'est une colère charnel donc renoncez à la colère à la nimosité on voit tout le monde sous un jour un jour méchant la nimosité le coeur est rempli d'animosité la méchanceté la calomnie voilà autre chose la calomnie calomnie aux paroles déshonnêtes les paroles fausses frauduleuses mensongères qui pourraient sortir de votre bouche verset 9 ne mentez pas les uns aux autres au mensonge Dieu a horreur du mensonge ne mentez pas les uns aux autres les frères et sœurs en qu'ils ne se mentaient pas et pour comprendre comment Dieu a horreur du mensonge qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines vous vous rappelez vous avez oublié j'ai promis de n'en pas parler de n'en plus parler mais ce verset illustre ce qui s'est passé il y a quelques semaines quelqu'un s'est amusé à venir parmi nous et nous mentir qu'il a été agressé il a certainement tué un coq il a pris le sang du coq il l'a mis sur les bandages il s'est mis les bandages vous avez vu la vidéo comment je l'ai exposé du moins ce n'est pas moi qui l'ai exposé c'est Dieu qui l'a exposé on ne s'amuse pas on ne ment pas aux frères et sœurs en Christ on ne ment pas à un serviteur de Dieu du vrai Dieu ne mentez pas les uns aux autres quelqu'un tu as un problème tu dis frère je sens l'amour parmi vous je suis nouveau parmi vous c'est vrai que je suis nouveau mais voilà ce que je traverse mes enfants ont besoin de manger on n'a plus l'argent je ne travaille pas oh là là ça me ferait mal de savoir que quelqu'un n'a pas mangé alors que mes enfants ils sont au Texas mange tout ce qu'ils veulent je vais réagir sur le champ surtout l'enfant manque de ceci je vais réagir sur le champ mais ne dites pas que j'ai été agressé alors que je n'ai pas été agressé ne mentez pas les uns aux autres et vous l'avez vu ça s'est manifesté cet homme pouvait mourir cet homme pouvait mourir mais Dieu a eu pitié de lui parce qu'il est venu mentir non mais les témoins quand il y a un témoin assurons-nous que les motifs pour lesquels on témoigne que ce qu'un témoin est vrai faisons attention ne mentez pas les uns aux autres vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses oeuvres ayant revêtu l'homme nouveau voilà le vêtement dont on se revêt l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé mais c'est 11 il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous voilà c'est comme aujourd'hui je suis devenu quelqu'un qui retient tous les gens selon leur race leur ethnie ou leur nationalité parce que j'ai compris la révélation que il y a deux races le monde a deux races il n'y a pas blanc, noir chinois jaune, vert etc non le monde a deux races vous savez quels sont les deux races croient en chrétien et non croient en chrétien pour un final mais deux races nous qui sommes en Christ il n'y a plus sénégalais il n'y a plus camerounais il n'y a plus ivoirien il n'y a plus gabonais il n'y a plus français il n'y a plus cela nous voyons les gens de la même manière et c'est un grand travail que j'ai fait que j'ai accompli dans l'éducation de mes enfants à savoir leur indiquer en état comme un langage colorblind c'est-à-dire qu'ils sont aveugles assez concernant la race je leur explique et c'est ce que vous devez expliquer vous devez aussi expliquer à vos enfants même si vous êtes dans une société tellement raciste parce que le racisme existe encore nous ne l'irons pas il existe et vous en France surtout le fait que pour louer une maison ou une prochaine maison il faut d'abord passer par un passer par un mensonge c'est-à-dire que passer par un mensonge c'est grave il y a des gens proches de la maison pour louer une maison il faut que sur le blanc qu'il aille demander la maison s'il y a des papiers à sa place est-ce que le racisme existe ? le racisme existe il ne finira jamais parce que le racisme est attisé par les démons quelqu'un qui est une personne de notre race il y a des démons qui sont derrière mais faisons des formes d'éduquer nos enfants en leur montrant que les deux races qui existent c'est la race des croyants chrétiens et la race des non chrétiens c'est tout et que quelle que soit la couleur de la peau ce n'est pas la couleur de la peau qui montre le caractère de quelqu'un c'est la crainte de Dieu c'est la crainte de Dieu qui montre le caractère de quelqu'un blanc, noir, chinois etc peu importe vous voyez ce qui se passe par exemple en Tunisie ou au Maghreb où les Africains sont traités comme moins que de chiens c'est les choses qui vont toujours arriver les descendants dans la chair les ancêtres dans la chair et en même temps ils sont descendants et ancêtres en même temps c'est un mystère de Dieu j'espère que vous comprenez du Seigneur Jésus qui ont été à l'esclavage pendant quatre siècles en Égypte ils ont été subis assujettis au racisme donc comprenez que mes frères le racisme n'avaient hésité mais en ce qui nous concerne ne clétons pas les gens en fonction de la couleur de la peau ne clétons pas les gens si vous avez été victime du racisme venant des blancs ou des noirs ça ne veut dire pas que tous les blancs ou les noirs sont pareils il y a des aigus dans le coeur j'ai toujours enseigné là-dessus parce que beaucoup ont des aigres dans le coeur ils disent mais Georges toi tu vis aux Etats-Unis c'est pas comme ici chez nous en France c'est pas comme en Europe sœur je comprends frère je comprends mais Jésus nous a enseigné quoi ? Aïs c'est ce qu'il voit Aïs c'est ça ? C'est ça que Jésus a enseigné ? Non Jésus a enseigné aimer c'est ce qu'il voit Aïs Jésus a enseigné l'histoire de quelqu'un qui était lancé dans l'immeuble je ne sais pas si c'était le centre de l'immeuble et il passait le temps à dire bonjour à tout le monde personne ne répondait ça se passe en France il n'a pas cessé il passait le temps à dire bonjour des fois il dit bonjour quelqu'un crache donc on ne lui répond pas bonjour en crachant au sol mais il continue à dire bonjour au point où il est devenu le chouchou de tout l'immeuble voilà et ce n'est pas un chrétien ce n'est pas un chrétien il a vu le chouchou de tout l'immeuble le seul noir dans un immeuble en France ce n'était pas un chrétien bonjour 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 avec le bon sourire qui nous caractérise nous les noirs parce qu'on sait vraiment manifester notre joie mais on ne répondait pas il fallait dire que nous ne voulons pas ça mais il a insisté bonjour à tout le monde il a porté dans la bonne humeur qu'il a répandu la bonne humeur autour de lui et les gens l'ont aimé seul en Christ dans ton milieu de travail en France tes collègues ne t'aiment pas parce que tu es noir tu ne vas pas agir de la même manière parce que quelqu'un qui reste un problème émotionnel profond et toi chrétien chrétienne la lumière de Christ peut jaillir afin de changer cette personne en fait je veux dire ceci comprenez ceci et c'est Dieu qui m'amène à parler de cela beaucoup ont des blessures émotionnelles parce que ils vurent le racisme tous les jours tu es dans une entreprise pendant 10 ans celui que tu viens de recruter parce qu'il est blanc celui qu'on vient de recruter parce qu'il est blanc et c'est toi qui le formes 6 mois après il devient ton chef tu vois les autres la promotion tu n'as pas ça peut faire mal n'est-ce pas oui ça fait mal tu vois les injustices les gens tuent mal les gens notre réaction la réaction est chrétien il faut que les gens sentent l'amour tu dis bonjour à quelqu'un mille fois ne dis pas comme il ne répond pas je vais se dire bonjour non continue continue ton comportement donc si tu étais par exemple toujours dans la limosité dans la méchume fâché non qu'à partir de lundi demain dans ton lieu de travail c'est que vous qui êtes en France ou en Europe qu'on sentait que quelque chose a changé aimer ce qui nous déteste c'est la preuve qu'on est mort rappelez-vous de ce verset toi sur lequel j'ai mis peut-être 45 000 une heure je ne sais pas peut-être moins car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ Jésus quand on manifeste le racisme dans ton égard ça te fait mal c'est que tu n'es pas mort voilà un nouveau sondage dans ton coeur un sondage personnel quand tu es viking du racisme tu n'as pas des picotements tu n'as pas les bouffées de chaleur qui sont par les oreilles et par les narines ça veut dire que tu es mort ou tu es morte comprenez ce qu'il y a derrière moi le grand secret quelqu'un qui est raciste est possédé par un démon et il y a de la compassion pour cette personne un raciste souffre plus que vous parce qu'il a un démon d'amertume et qui a une telle maladie cardiaque il souffre donc quelqu'un qui manifeste le racisme votre patron qui est raciste ne voyez pas le patron priez pour lui commencez avec votre patron est raciste votre collègue est raciste commencez à prier pour lui vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un que vous détestez n'est-ce pas c'est pas possible surtout quand vous prier dans la chambre vous pouvez le faire publiquement ici sur Zoom vous pouvez prier publiquement ici sur Zoom pour quelqu'un que vous détestez mais dans votre chambre c'est difficile de prier pour quelqu'un que vous détestez c'est la seule avec Dieu ça veut dire que si vous prier pour quelqu'un que vous détestez quelqu'un qui vous déteste pardon excusez-moi dans votre chambre c'est la preuve qu'il y a l'amour pour cette personne il y a une attitude par rapport au racisme ne voyons pas la personne voyons les démons qui amènent les gens à vous détester juste à cause de la couleur de votre peau priez pour cette personne vous allez voir le changement et vous viendrez témoigner je sais que c'est difficile c'est difficile quand vous insultez en fait si vous réalisez ce que vous raccordez non un clétien qui est mort ne viendra plus jamais dire que je suis victime du racisme un clétien qui est mort ne verra plus le racisme n'entendra plus le racisme mais verra les démons qui sont derrière et va aimer les personnes qui sont possédées par les démons j'espère que c'est clair j'espère que c'est clair donc mon frère ma soeur soit consolé les promotions les avancements dans l'entreprise sont passés sur sa tête par cause de la couleur de la peau les voisins ne parlent ils n'ont jamais dit bonjour par cause de la couleur de la peau c'est pas grave ils ne peuvent pas comprendre ils doivent changer et il faut que cela soit dans le témoin le témoin le témoin le béni en ce qui me concerne nous on est aveugle par rapport à la race et Dieu nous a pris à être aveugle et c'est ce que j'ai enseigné à ma à ma famille d'être aveugle et c'est la même chose que j'assais aujourd'hui c'est la même chose qu'on enseigne souvent aux enfants dit que quand vous faites des blagues soyez insensibles n'ayez pas les nerfs à fleur de peau et bien des fois si on est sensible aux attaques aux insultes ou aux blagues racistes c'est parce que on n'est pas encore mort un vrai que tu es d'arriver au peau rien ne les branle peu importe ce qu'on dit de lui ça ne les branle pas ça ne les branle pas peu importe ce qu'on dit de toi ce qui doit te branler c'est ce que Dieu pense de toi dont le racisme le tribalisme le diable en train de détruire nos sociétés nos nations nos pays regardez ce qui s'est passé au Rwanda pourtant un même peuple tout simplement parce qu'il y a deux langues les Tutsis et les Hutus regardez ce qui s'est passé des millions de personnes mortes machité c'est le diable qui est derrière le diable qui est derrière la Bible nous enseigne d'avoir au milieu des païens une bonne conduite afin que là où il nous calomnie où il se moque de nous il puisse voir notre comportement comme c'est une anecdote que je vous ai racontée quelqu'un dans un immeuble personne ne répondait finalement il avait vu le chouchou l'immeuble était le seul noir il avait vu le chouchou tout le monde se rendu compte qu'en fait il a quelque chose ils n'ont pas ce que cet homme a cette bonne humeur et non la joie attends sœur tu sauras qui se passe parce qu'il y a les racines dans ton travail sérieusement sœur sérieusement frère tu vas perdre l'appétit commence à maigrir parce qu'il y a les racines sérieusement rien que ça montre aux gens ce que Christa a fait dans ta vie montre-le la joie de Christa dans ta vie ils vont chercher à voir cette joie est-ce que vous savez qu'il y a des racines qui ont été converties c'est pas les vrais frères il y a des racines qui ont été converties quelqu'un vient et dit et ça c'est un témoignage quelqu'un vient et dit excuse-moi et ton pays encore là tu viens de quel pays je viens du Mali dans une ville appelée Toumboutou Toumboutou ok tu as quelque chose qu'on n'a pas qu'est-ce que tu as parce qu'on est toujours stressé toi tu n'es pas stressé on passe autant à râler à faire des jurons des moindilles mais toi tu es là souriant toujours joyeux comme si tu n'as pas de problème quel est ton secret mais est-ce que les gens de ton pays est-ce que c'est comme ça que tout le monde est mais pourquoi pourquoi tu as tu as que je ne connais pas chers collègues je n'ai toujours pas été comme je le suis aujourd'hui j'étais comme vous pire que vous toujours haineux rancunier le coeur d'amnimosité m'en prenant à tout le monde en voulant à tout le monde jusqu'au jour où je j'ai rencontré quelqu'un qui est peint de manière totalement différente que les églises comme les églises que peint cette personne c'est Jésus Christ voilà comment ma vie a été transformée j'ai découvert le bonheur la vie j'étais suicidaire j'étais partager une fois d'expérience et dire que c'est Jésus marrant la vie et si tu le cherches tu pourras le trouver également et voilà comment vous pouvez changer quelqu'un pour nous chrétiens le racisme a de l'impact quand on n'est pas encore mort un chrétien qui est mort en Christ ressuscit avec Christ ne sera jamais victime du racisme on l'insulte on se moque de lui il ne voit pas le mal il ne voit pas soyez édifiés encouragés par ses paroles ça peut être Dieu selon la chair c'est pour là que justement nous allons voir aujourd'hui comment faire quoi comment c'est mourir les membres de la chair et parmi les membres il y a quoi l'animosité c'est six plutôt que c'est huit la colère vous rentrez le soir à la maison c'est la colère et vous vous contaminez même cette colère aux enfants et à votre époux ou à votre épouse parce que les collègues au travail les patrons au travail font des choses qui vous font remplir de colère non et je vous ai dit qu'est-ce qu'il y a dans le racisme les démons quand ces démons savent que vous êtes parce que vous chrétiens laissez-moi vous dire que c'est vous chrétien ou chrétienne qui serait plus l'objet du racisme pourquoi vous avez la réponse n'est-ce pas Satan veut détruire ta vie chrétienne il va passer par le patron de fond le patron n'est même pas raciste mais les démons vont te faire voir le racisme ah il m'a parlé comme ça parce que je suis noir il m'a parlé comme ça parce que je suis chinoise il m'a parlé comme ça etc etc non on attitule que tu as pu face aux actes qui soient les armes du racisme si le diable voit comment tu es imperturbable il ne va plus t'attaquer le diable attaque ceux pour qui ces armes marchent nous sommes en guerre n'oublions pas et l'une des armes de destruction massive c'est le racisme c'est une arme qui ne marche pas contre quelqu'un vous allez continuer c'est une arme imaginez que vous avez un pistolet quelqu'un vous agresse vous tirez la personne à table au bal mais vous allez jeter votre pistolet parce que ça n'arrive c'est la même chose sur le plan spirituel terminons oh ouvre le temps terminons j'ai une urgence au boulot après terminons verset 9 ne manquez pas les uns aux autres on avait déjà lu nous étions qu'est-ce qui a ouvert la parole c'est qu'en fait verset 11 en Christ il n'y a plus grec juif si qu'on sait si qu'on sait barbare si noir blanc chinois américain européen nous sommes tous en Christ et même parmi nous-mêmes il ne faut pas qu'il y ait le racisme parmi nous le recrime parmi nous parmi nous verset 12 ainsi donc comme des élus de Dieu sains et bien-aimés revêtez-vous d'un trahi de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience mais c'est supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement voilà on se pardonne c'est ça les enfants en Christ de foi vous avez blessé quelqu'un ou quelqu'un vous a blessé soyons promptes à pardonner comme des élus de Dieu sains et bien-aimés revêtez-vous d'un trahi de miséricorde Dieu miséricordieux toutes vos sières et miséricordieux les uns vers les autres de bonté d'humilité de douceur de patience mais c'est clair supportant supportant supportez-vous les uns les autres et si l'un à sujet ne se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement le même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi voyez Jésus nous pardonne Dieu nous pardonne tous les jours alors pourquoi ne devons-nous pas pardonner aussi à nos frères rappelez-vous ce que le Seigneur a dit le Seigneur Jésus a dit à Pierre Pierre lui a posé la question combien si ton frère vient dans la journée t'offenser etc combien de fois devrais-tu lui pardonner le Seigneur Jésus a dit 60 fois 7 fois une manière de dire indéfiniment mais par-dessus verset 14 par-dessus toute chose revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection verset 15 et que la paix de Christ dans laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règle dans vos cœurs et soyez reconnaissant je parle des actions de grâce la dernière fois c'est les actions c'est le fait de dire merci pour toutes choses à Dieu être reconnaissant pour le pain qu'il vous donne à manger pour la maison le toit qui est au-dessus de vous pour vous protéger des intempéries des vêtements que vous pouvez avoir de vos enfants qui sont en bonne santé même quand rien ne marche remercie toujours Dieu c'est ça les actions de grâce c'est pour ça que les parties précédentes des Colossiens sont tellement importantes c'est-à-dire qu'on bâtissent ce qu'on a vu précédemment verset 16 est-ce que la parole de Christ habite parmi vous abondamment insuisez-vous exortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes par les hymnes par les cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce voilà une grande révélation de comment les choses doivent se passer dans les assemblées les uns les autres ce n'est pas qu'il y a des personnes qui sont des professionnels du chant c'est eux qui doivent chanter les hymnes et les cantiques et on parle de chorale ça c'est les inventions babyloniennes anti-bubliques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu la parole de Dieu dit quoi nous nous exhortons les uns les autres les uns les autres ce n'est pas certain seulement qu'ils doivent chanter ils doivent avoir des hymnes ou chanter les cantiques les uns les autres nous chantons tous malheureusement les chorales ont transformé cette temple de mort en véritable spectacle et ils sont là debout à côté dans l'orchestre avec des robes uniformes vous vous êtes là vous les regardez nous les dieux non nous louons ensemble donc voilà un bon verset qui nous montre comment les assemblées chrétiennes se déroulent les uns et les autres on s'exhorte on s'instruit les uns et les autres en toute sagesse par les sommes par les hymnes par les cantiques spirituelles chantons à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce verset 17 quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père voilà quoi que nous fassions dans les paroles en œuvre avant de manger avant de dormir avant de démarrer la voiture ou prendre le bus pour aller au travail nous rendons grâce à Dieu même avant de prendre un bain on rend grâce à Dieu en toutes choses développons cette habitude parce que je rappelle ce qu'on a vu les deux précédentes séances sur les deux précédentes précédentes sessions sur Colossien terminons avec les exotations adressées aux couples chrétiens c'est par là on va terminer femme verset 18 soyez comment rebelle c'est ça si votre Bible a rebelle pour verset 18 vous avez une Bible de démons mais la vraie Bible Louis II 1910 dit quoi verset 18 femme soyez voilà vous l'avez soumise soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur selon Christ sous lui comme il convient dans le Seigneur voilà la clé donc Marie ne peut pas t'imposer des choses impures dans votre intimité et tu vas dire que tu vas être soumise non 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 la bouche est faite pour manger pour prier Dieu pour louer Dieu elle n'est pas faite pour autre chose il y a des parties du corps qui sont faites pour évacuer les impuretés du corps et non pour autre chose voilà j'espère que le message est passé faisons attention ne dites pas oh c'est mon Seigneur c'est mon mari je dois faire une vote non dans le Seigneur n'oubliez pas le verset 5 plus haut où Dieu met en garde contre l'impureté des choses impures la bouche qui loue Dieu ne doit pas associer aux choses impures faisons tellement attention donc verset 18 femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur donc c'est ça la clé comme il convient dans le Seigneur si c'est contre le Seigneur non n'oubliez pas que c'est vrai que le mari est votre chef femme sœur en Christ mais votre chef au final c'est Dieu maintenant si le mari vous dit de faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu vous vous soumettez maintenant si le mari dit par exemple va voler va faire le faux va mentir va te prostituer tu ne le fais pas tu ne le fais pas tu ne le fais pas comme cette histoire d'un maire aux Etats-Unis qui envoie sa femme coucher avec les grandes personnes pour avoir la promotion c'est pas seulement aux Etats-Unis que ça se passe vous avez un tel mari vous n'allez pas le faire le mari va te dire vous voyez on a un grand crédit immobilier on a des guerres etc que ça te coûte d'aller seulement faire une seconde ça va t'enlever quelque chose ça va t'enlever la grâce de Dieu dans ta vie c'est grand ce que ça va t'enlever ça va te fermer la porte du ciel donc n'obéissez pas au mari quand il s'agit d'aller faire quelque chose qui est désagréable à Dieu donc femmes soyez soumises dans vos mari comme ils conviennent au Seigneur comme ils conviennent dans le Seigneur et Marie à votre tour Marie aimez vos femmes et ne vous églissez pas contre elles aimez voilà nous devons aimer voilà la révélation ici le conseil aimez ne vous églissez pas il y a une manière de parler à une femme et j'ai parlé de ça abondamment le problème avec nous les chrétiens nous oublions que nos époux sont les sœurs en Christ il a toujours dit moi j'ai observé dans une église de maison tu vois la manière par laquelle un frère parle à sa femme tellement dur tellement colérique mais quand il parle à notre sœur en Christ waouh donc il dit mais cette frère elle peut être doux elle peut être doux conclusion c'est parce que il est doux vis-à-vis de la sœur en Christ parce que la sœur en Christ la sœur en Christ il est doux il n'est pas doux il est violent vis-à-vis de son épouse parce qu'il ne voit pas à son épouse la sœur en Christ la fille de Dieu faisons tellement attention surtout nous qui sommes dix autres cultures la culture ne peut pas avoir de l'effet sur nous maintenant que la nouvelle culture c'est la culture en Christ Jésus il y a des fois on a vu on a gagné dans une culture où les femmes sont traitées comme moins que rien nos pères en a plusieurs peut-être cinq dix elles sont traitées comme des animaux non ça ne se passe pas comme ça la femme c'est votre femme c'est une fille de Dieu elle va hériter du salut comme nous elle est exactement comme nous elle peut tout faire comme nous excepté enseigner la parole de Dieu pour exercer un ministère d'autorité tel qu'il est numéré dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 la même grâce la même les mêmes dons spirituels elle peut chasser les démons elle peut guérir les malades si c'est le don que tu lui as donné mais elle ne peut pas enseigner la parole de Dieu elle ne peut pas exercer un ministère vous voyez donc Marie faisons un effort faisons un effort il y a une manière et dans les couples chrétiens c'est le frère en Christ qui doit être beaucoup plus sage parce que la Bible même Dieu reconnait que la femme est un sexe faible sexe faible ça ne se situe pas par rapport à la faiblesse forcément physique quand on me dit que les femmes sont faibles physiquement quand je vois une femme porter un enfant neuf mois dans son ventre après je me dis je ne pense pas que ce soit la faiblesse physique il faut être forte elles sont fortes porter un enfant passer par les douleurs de l'enfantement les petits désagréments de la grossesse pendant neuf mois dix mois il y a comme c'est un détail de la force mais sur le plan spirituel ou bien sur le plan psychologique ou mental la femme est émotive émotionnelle l'homme peut supporter cette situation la femme ne peut pas supporter c'est pour cela que la Bible dit que nous les frères nous devons d'un rapport avec nos soeurs en Christ nos épouses je dis bien nos soeurs en Christ n'oublie jamais mon frère que ta femme est d'abord la fille de Dieu avant que ta épouse juste que le papa sera misérable c'est aussi simple voir le secret du mariage comment se fait avec les autres chrétiens dans l'église de maison il n'y a pas de problème pourquoi c'est pas à la maison qu'il y a des problèmes vous savez pourquoi avec les autres frères de cette église de maison il n'y a pas de problème parce qu'elle a crainte parce que tu sais que c'est ma soeur en Christ la soeur sait que c'est mon frère mais pourquoi la soeur n'a pas la même crainte ou la même la même la même différence à la maison parce qu'à la maison on voit le mari à la maison on voit la femme c'est vrai que c'est votre femme c'est vrai que c'est votre mari mais je vous assure c'est un grand secret que je vous donne et ce n'est pas la première fois que j'en parle et ce n'est pas la dernière fois que j'en parlerai c'est le secret du mariage chrétien heureux c'est un effort de ne pas voir ta femme comme ta femme même l'apôtre pour nous diser que ceux qui sont mariés sont comme n'étant pas mariés voient notre révélation dans ce qu'il a utilisé c'est vrai c'est 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 votre femme et j'encourage d'avoir les jeux à la Isaac et Rebecca vous savez pas ce que c'est Isaac les jeux à la Isaac et Rebecca elle a encore suivi le grand séminaire de plusieurs mois sur Genèse vous savez pourquoi je parle des jeux à la Isaac et Rebecca mais au-delà des jeux à la Isaac et Rebecca s'il vous plaît n'oubliez pas d'abord que c'est la Saint en Christ c'est le franc en Christ la paix va revenir dans la maison la paix va revenir dans la maison et voilà maintenant les enfants verset 20 enfants obéissez en toujours à vos parents car cela est agréable dans le Seigneur une fois encore jeune fille refuse que les enfants tu disent d'aller tricher d'aller changer l'âge un de mes pays ou de mes anciens pays est réputé dans l'histoire de l'âge j'étais le nom mais les gens se reconnaissent l'histoire de l'âge et quand on enlève l'âge ce n'est même pas 5 ans ce n'est pas 10 ans qu'on enlève des fois on enlève même 20 ans la personne a 70 ans mais vous voyez un homme qui marche comme celui de 90 ans c'est là vous vous rendez compte que non là il n'y a que je vois un homme de 90 ans devant moi mais on dit qu'il a 70 ans il y a un problème il semble qu'il y a des avantages par rapport à ça et ça se reforce la fraude la fraude et il y a quelqu'un qui pourra nous rendre visite depuis un de ces pays je voulais dire le pays mais tous les pays même au Camus ça se passe alors qu'est-ce que ça se passe il devait c'est quelqu'un qui a à quel venu rendre visite conforter moi mais il avait changé son âge il était question maintenant de rétablir les choses et on lui a donné conseil et il a réussi à rétablir les choses avoir un nouveau passeport à changer tout et ça a pris du temps le mensonge est facile mais pour corriger les défaits du mensonge ça vous parlez un an deux ans trois ans donc finalement la personne a eu son passeport avec son vrai âge pas l'âge de la fonction publique parce que comme les gens ne veulent pas aller vite ils veulent gagner l'argent pendant plusieurs années ils ne veulent pas 5 ans 5 ans arriver très vite c'est pas comme aux Etats-Unis où on peut travailler jusqu'à l'époque de quel âge si on veut si on a la force mais au Gabon à 5 ans 5 ans fonctionnaire on vous met là dehors et il y a les gens qui disent bon je vais ajouter 20 ans pour que j'ai l'âge à 115 ans et non 5 ans 5 ans et ça vous rattrape je vous ai parlé de ce maître dans ce pays où je travaillais dans la justice je parle de lui parce que quand je pense à lui il me faisait même pitié tout le monde savait qu'il avait changé l'âge même au niveau de la chancellerie la chancellerie c'est le ministre de la justice alors il voulait aller il était fatigué lui-même il voulait aller à la retraite non tu ne vas pas comment tu vas aller à la retraite tu n'as pas collage pour aller à la retraite je vais le faire anticiper mais les gens savaient qu'en fait la retraite c'était son vrai âge et quand vous le voyez et son bureau était au troisième étage au deuxième troisième étage du panier de justice c'était misérable de voir ce temps marcher donc le mensonge va être bon mais plus tard ce mensonge vous rattrape les conséquences sont amères d'ailleurs il y a un verset qui vous dit ceci le mensonge paraît doux au début mais plus tard c'est comme si votre vent était rempli votre bouche et votre vent étaient remplis de gravier j'essaie de paraphraser donc disons la vérité si on a eu à changer les âges etc si on peut corriger corrigeant corrigeant si on peut corriger des fois on a des âges avec différents diplômes l'acte de science montait ceci le vrai acte le faux acte montait quel autre âge et ça va être le faux acte que tu as eu tous les diplômes que tu as eu et que tu travailles vous voyez comment finalement la situation devient compliquée apprenant les enfants de l'TT le mensonge doit bénéficier rapidement très vite il vous l'ouvre les portes mais la langue c'est la douleur quand ce greffier du terminal de Libreville voulait aller dans la requête c'était difficile et on savait ça se jetait parmi nous on savait on savait qu'on lui a refusé la requête pour le punir parce qu'on savait qu'il avait changé d'âge il supplie on dit non tu n'as pas encore à tel âge de limite pour la requête tu n'avais encore c'est terrible mes frères et soeurs donc apprenons à nos enfants le NTT il y a les conséquences du mensonge et nous presque tout le monde ici pour ne pas dire tous on a fait ces choses de ta parole chrétienne mais une fois que nous sommes devenus chrétiens révêtons-nous révêtons-nous de l'homme nouveau comme on a vu au verset 10 plus haut donc enfin ton papa te dit va changer la hache tu dis non je crains Dieu va sortir avec les hommes ou les femmes non je crains Dieu va voler va mentir non je crains Dieu on versait 20 enfants obéissent en toutes choses à vos parents car c'est agréable dans le Seigneur verset 21 père n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se décoiraient n'irritez pas vos enfants en même temps qu'on doit être radicaux vis-à-vis de nos enfants en même temps les enfants ont besoin d'un temps des accouragement s'ils font des efforts nous devons les encourager et nous qui avons une certaine origine on n'avait jamais entendu nos parents nous parler de manière douce de manière encourageante etc et je dis encore que notre nouvelle culture c'est la culture de la parole de Dieu ça suppose quoi nous devons nous purger de toutes sortes de cultures antibubiques qu'on a eues et revêtir notre nouvelle culture entre guillemets si on peut parler de culture qui est la parole de Dieu prenons le temps d'encourager nos enfants quand ils ont bien fait les études ils font encourager voilà continue dans cette voie si vous voyez qu'ils sont obéissants à la parole de Dieu de plus en plus il faut les encourager maintenant les serviteurs ou les employés verset 22 vous voyez comment Dieu ne met rien dans la Bible ne met rien dans la Bible serviteurs obéissés en toutes choses à vos maîtres sans lâcher quand on dit toutes choses toutes choses conformes à la parole de Dieu tu es comptable dans une entreprise ton patron se dit de frelater les livres comptables tu ne le fais pas même s'il faut que tu perds le boulot frère soeur tu vas perdre ce boulot donc obéissés en toutes choses toutes choses ici s'il fait avec l'exception des choses positives conformes à la parole de Dieu selon la chaîne non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur quand le patron est là on fait semblant d'être obéissant quand il a tourné le dos on est notre personne faisons attention verset 23 tout ce que vous faites tout ce que vous faites faible au bon cœur contre le Seigneur et non pour les hommes sachant que vous recevrez du Seigneur des tâches pour récompense servez Christ le Seigneur verset 25 car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne quelle terrible mise en garde par laquelle l'enseignement d'aujourd'hui termine devant Dieu il n'y a point d'acception de personne celui qui agit injustement recevra selon son injustice que cette mise en garde du Seigneur soit prise avec la plus grande crainte possible c'est un plaisir de partager ces choses je me demande comment on peut écouter la parole pendant trois heures sans répit c'est une grâce c'est une grâce de pouvoir s'asseoir écouter trois heures sans répit après nous sommes vengés de tous les temps où on peut suivre Isaura série impudique brésilienne pendant quatre heures de temps cinq heures de temps on peut suivre les matchs de football de basket pendant toute une nuit alors pourquoi ne pas suivre la parole pendant trois heures quatre heures sans interruption voilà que Dieu nous bénisse si c'est la volonté de Dieu si c'est la volonté de Dieu nous allons tout simplement boucler Colossien dans une semaine plaise à Dieu sur le Seigneur Jésus ne revient pas quelque temps et si Dieu par sa grâce et par son vouloir permet que nous sommes encore que ce soit consulté on va revenir dans une semaine plaise à Dieu je vois je vois les mains levées croix de sœur souffrez s'il vous plaît que nous remettons les questions les témoignages les interventions dimanche prochain plaise à Dieu et je vais tout seulement lever un mot de prière on va se séparer je cours à prendre le temps je vais lever un mot de prière on va se séparer merveilleux Père merci infiniment pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui Seigneur Dieu merci de nous avoir secoué secoué notre bonne conscience notre bon sens merci pour toutes ces révélations que tu nous as données pour savoir comment nous devons mourir si on va voir notre vie véritablement cachée en Christ Jésus et toutes les autres révélations les d'admonition les remontrances les recommandations que tu nous as donné Seigneur Dieu car tes remontrances même les plus dures sont le chemin qui mène à la vie éternelle merci pour tout chacun qui a suivi cet enseignement ou qui le suivra plus tard c'est au nom de Jésus qu'est-ce que nous avons prié Amen donc bien-aimés frères et sœurs tout simplement la prochaine Dieu voulant allez reçu l'enseignement quand il sera publié par la grâce de Dieu c'est ce que je fais souvent je publie j'enseigne j'enseigne pardon j'ai publié et quand j'écoute pour la deuxième fois enfin quand j'écoute c'est comme si quelqu'un d'autre qui enseignait donc allez accrocher une fois deux fois donc que Dieu vous bénisse bye bye Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira